Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Il y avait longtemps que je n'avais pas mis les jingles, ça fait plaisir de les retrouver. Donc sujet du jour, la GPA, est-ce que tout le monde sait ce que veut dire d'abord GPA ? Oui. Gestation pour... Ah oui, mercredi. Non, pas gestation pour mercredi, non, pas du tout. Gestation pour autrui. Gestation pour autrui, exactement. Est-ce que certains connaissent à quoi consiste la GPA, comment ça se passe, comment c'est fait ? Est-ce que tout le monde sait, avant de faire pour ou contre, parce que le but est là... C'est une histoire de mère porteuse, d'avoir un enfant via une mère porteuse ? Voilà, à peu près. Donc je vais essayer d'expliquer le terme technique de la GPA. Ceux qui veulent nous ajouter, ceux qui veulent que j'ajoute, notamment sur Skype, ceux qui veulent que je vous mette dans la conférence, allez-y. Mais je relance l'appel parce qu'il y en a qui n'ont pas attendu. Dites-le-moi sur Skype et je vous ajoute avec Lionel. Alors, la gestation pour autrui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une méthode de procréation qui se pratique généralement en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus ou à sa déformation. La mère porteuse porte l'enfant d'un couple qui a fourni ses embryons. Elle ne fournit pas de contribution génétique, c'est-à-dire un ovule, mais prend en charge le développement in utero d'un embryon. Et à la naissance, remet l'enfant à la mère génétique ou sociale en cas de don d'ovule et à son père. Donc la gestation pour autrui est strictement interdite en France, où juridiquement, elle n'est pas une méthode de procréation, mais une adoption illégale. Ça, c'est ce que dit la France. Du fait des variations de législation et de la liberté de circulation des personnes, il existe un tourisme procréatif, lequel pose ensuite parfois aux juridictions le problème de la transcription sur les actes d'état civil, d'actes de naissance effectués à l'étranger. Cela pose aussi des problèmes, notamment en raison de l'absence d'un droit international privé concernant les diverses techniques d'assistance médicale à la procréation. Le recours aux mères porteuses est utilisé pour la plupart par des femmes, dont même si la fonction ovarienne est normale, l'utérus ne peut leur permettre de mener une grossesse à terme, soit parce qu'elles ne possèdent pas d'utérus, soit, ou que ce soit le résultat d'un défaut congénital, comme dans le syndrome de Rokitansky, que je ne connais pas ce que c'est, ou d'une hystérectomie, soit pour certaines aussi, parce que l'utérus a pu être endommagé par des cicatrices, on parle du syndrome d'Achermann par exemple, ou par des leïom... Je vais arriver, ce n'est pas facile à dire. Le leïomion, l-e-i-o-m-i-g-o-m-e-s, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Ou un traitement aussi au distibène. Alors c'est également une voie utilisée par des couples de deux hommes dans le cadre d'une obo-parentalité, d'où pourquoi d'ailleurs aujourd'hui la manif pour tous est là pour le rappeler. Malheureusement, si les ovocytes ne sont pas ceux de la mère porteuse, mais d'une autre femme, on sera alors bien dans un cadre de gestation pour autrui. Et dans le cas contraire, il s'agira d'une procréation pour autrui. Procréation pour autrui, ce n'est pas tout à fait la même chose par contre. Se pose alors la question des droits du deuxième parent, parfois appelé le parent social. D'ailleurs, il y a un petit sujet là-dessus. Si l'Angleterre reconnaît la parenté du conjoint de même sexe depuis 2006 au titre de supportif parent, c'est la prononciation qu'on dit en Angleterre, celui-ci ne possède souvent aucune autorité légale, et donc aucun droit sur l'enfant dans la plupart des autres pays européens en France par exemple. Le principe et la pratique de la GPA soulèvent un certain nombre de questions éthiques, et c'est malheureusement ce qu'ils ont fait les politiques cette semaine. Celle-ci concerne notamment les droits de la mère porteuse. Certaines femmes peuvent être poussées par la pauvreté à accepter un travail qui ne répondrait pas aux règles habituelles du droit au travail. Par ailleurs, la mère porteuse est privée du droit à garder l'enfant qu'elle a porté, quels que soient les liens affectifs éventuellement apparus au cours de la grossesse. D'autres préoccupations concernent l'enfant, qui pourrait être perturbé par cette parentalité, complexe qui distingue la mère génétique de la mère porteuse, et éventuellement de la mère légale. Enfin, la conclusion de la transaction, par laquelle la mère porteuse remet l'enfant qu'elle a porté en échange d'une somme d'argent, soulève des inquiétudes relatives à la marchandisation du corps humain. Donc là, je vous ai dit ce que c'est. Est-ce que déjà, il y a quelque chose qui vous choque ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ? Dans tout ce que je vous ai dit, comment ça, du fonctionnement ? Est-ce que ça choque ? Pour moi, d'un certain sens, oui, c'est un petit peu choquer. C'est un petit peu choquant, parce qu'en fin de compte, c'est pour une mère porteuse, pour la mère qui voulait un enfant, mais qui l'a fait par mère porteuse, de récupérer son enfant et d'avoir une somme en plus, pour la mère porteuse, excuse-moi du peu, moi, je considère ça comme vendre son enfant. Alors, je vais en parler. Je sais que c'est une série que pas beaucoup connaissent, que ceux qui ne regardent pas, parce qu'il y en a qui disent que c'est pour les vieux. Tant pis, je prends le risque. Il y a eu ce sujet qui a été évoqué dans les feux de l'amour. Il n'y a pas très longtemps que ça, auquel une personne qui s'appelle Lily, qui était victime d'un cancer, de l'utérus, et ne peut plus avoir d'enfant. C'est un exemple. Et donc, elle a eu recours avec la mère, au moyen de la mère porteuse, pour avoir ses enfants. Est-ce que ça, c'est quelque chose de choquant, ou est-ce que vous trouvez ça plutôt au contraire, humain et possible à faire ? Qu'est-ce qui est choquant là-dedans, en fait ? S'il y a des femmes qui ont des cancers de l'utérus, en quoi c'est grave et mal qu'elles ont à faire, finalement, au moyen de la mère porteuse ? C'est pas ce que j'ai dit, c'est mal. C'est juste qu'après, pour les personnes qui ont porté l'enfant, on leur donne des sous, on leur donne une somme pour essayer de... Toi, c'est le côté marchandisation que c'est critique ? Voilà. Les mamans qui sont meilleures porteuses, ce sont des volontaires. Après, je suis d'accord sur le principe que si elles font de la marchandisation, elles demandent de l'argent, et que plus tard, elles réclament l'enfant parce qu'elle a porté l'enfant, je trouve ça un petit peu malsain. Et puis, c'est vrai qu'on va dire pour l'enfant, c'est vrai qu'il faut être aussi honnête là-dessus. Je ne sais pas ce que tout le monde en pense. Je vais voir aussi sur le chat et si ça réagit. Moi, je pense qu'il faudrait partir sur la base comme un contrat, en fait, qui lie la mère porteuse aux parents en demandant d'avoir un enfant, de dire, voilà, sous forme de contrat, en disant, voilà, je connais les raisons pourquoi je veux être mère porteuse. Toutefois, je refuse après tout contact avec l'enfant. Moi, je pars d'un principe que c'est, voilà, tu fais ça en connaissance de cause, en connaissant les risques, forcément, puisqu'il y en a, et en connaissant aussi que tu es mère porteuse, mais après, tu pars dans un sens où tu n'as plus aucun droit de l'enfant. Alors, pour l'instant, on ne fait pas de pour ou contre. Ça, on verra en deuxième partie, juste après les fonctionnements et la technique de la GPA. Pour le pour ou contre de chacun, on verra ça après. Moi, pour l'instant, je veux savoir, est-ce que le principe de la GPA vous choque ? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça... Est-ce qu'il n'y a rien de d'inhumain ? Est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça normal ? Disons que, comme dit Emmanuel Valls, il dit, bon, voilà, ça fait un peu, pas de trafic d'enfants, mais ça fait un peu commercial, on va dire, donc... Alors, si on enlève le côté commercial, ils supposent que la mère porteuse soit une volontaire. Une volontaire pour... Oui, mais justement, c'est de là que je te dis qu'il faudrait qu'à ce moment-là se soient encadrés de manière, d'une façon légale, avec un écrit, avec un papier légal, sous forme, tu vois... Je pense que ça passe avec un avocat, tout ça. Je crois qu'il y a des papiers administratifs et tout ça à faire. Voilà, de rentrer un style de contrat comme quoi que la femme s'engage à être mère porteuse pour tel couple et qu'elle refuse, qu'elle refuse, après naissance du petit, tout droit sur l'enfant. Moi, je pense qu'il faudrait partir sur un truc comme ça. De toute façon, la base numéro 1 sur un GPA, c'est bien sûr le penser au bien-être de l'enfant, premièrement. Ça, c'est vraiment le premier. Je sais que là-dessus, tout le monde est là-dessus, c'est penser au bien-être de l'enfant. Est-ce que pour l'enfant, pour son équilibre plus tard quand il va apprendre, parce qu'il va l'apprendre un jour, tôt ou tard, qu'il a été né, pas sous ZIC, mais c'est né sous... Voilà, par moyen de GPA, est-ce que, d'après vous, ça déséquilibrera l'enfant ou si on explique bien pourquoi il s'y est là, est-ce que l'enfant... Après, je pense qu'il faut partir comme sur une adoption, si tu veux, c'est-à-dire du moment où tu expliques clairement et posément au gamin le comment du pourquoi, pourquoi il est né, pourquoi il s'est passé de ses vrais parents qu'il est né sous GPA ou qu'il a été adopté X ou Y raison, je pense qu'après, l'enfant, du moment où il part sur de bonnes bases, il ne peut pas en vouloir à X ou Y personne. Est-ce qu'on a des réactions sur le chat, là ? Alors, pour l'instant, je pense qu'on nous écoute parce qu'il n'y a pas encore de pour ou contre. N'hésitez pas à nous rajouter. S'il y en a qui veulent agir de suite sur Skype, dites-le nous. Je pense à Max et je pense à Cédric. Si vous voulez que je vous ajoute à la conférence, allez-y, qu'on puisse réagir et débattre tous ensemble. Je pense que ça serait même le mieux. S'il y en a qui veulent que je vous ajoute, allez-y, dites-le moi. Il n'y a pas de problème, ça serait d'ailleurs une bonne idée. Juste une chose pour la... Moi, personnellement, je ne vois pas ce que ça choque. C'est vrai que la technique en elle-même ne choque pas. C'est juste peut-être, à la limite, c'est normal qu'il y en a certains qui sont très réticents, c'est par rapport à l'enfant. Je pense que là-dessus, tout le monde a peur que l'enfant ait du mal à l'accepter, a du mal à le vivre avec ça. Je peux comprendre et c'est normal. Maintenant, sur la technique même de la GPA, où est le mal finalement ? Par contre, ça me fait réagir sur un truc justement. J'ai vu ça dans un journal local sur Bordeaux. Une histoire comme ça qu'il y avait... La mer avait été à l'étranger justement pour faire une progression assistée. Là, c'est la PMA, ça. Oui, PMA. Et en fin de compte, elle demandait... Elle ne peut pas confondre justement PMA et GPA. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Justement, elle est rentrée en France pour faire reconnaître qu'en fin de compte, l'enfant qu'elle avait venait d'une GPA. On souhaite la bienvenue à l'étranger. On dit bonjour, on souhaite la bienvenue à Cédric qui nous arrangera sur Skype. Ça va, Cédric ? Bonjour l'équipe, bonjour Sandy, bonjour à tout le monde. Oui, ça va. Tu veux réagir vite fait un petit peu sur ce qu'on vient de dire, non ? De toute façon, comme il a dit, je ne sais pas c'est qui qui l'a dit pour payer, c'est vrai qu'on dit que ça fait une marchandise. Maintenant, si on dit qu'il n'y a pas de paiement, là, c'est différent. C'est ce que je viens de dire, c'est si, jamais, c'est une mère porteuse volontaire. C'est ça que j'ai dit. Voilà, c'est une mère porteuse et volontaire. Là, s'il n'y a pas d'argent, tout ça, c'est vraiment crédible. C'est un petit peu ce que j'ai vu dans la série que je vous ai évoqué parce que tant pis, je prends le risque de le dire, je n'ai pas honte de le dire d'ailleurs, qui est volontaire par rapport à l'enfant. Mettez-vous à la place d'une mère qui a cancer de l'utéris qui ne peut plus avoir d'enfant et qu'on peut passer par là et que la GPA est une solution pour que cette mère puisse être encore maman et d'avoir l'espoir d'être encore maman. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant et malsain là-dedans. Après, bien sûr, le côté marchandisation, moi, je suis contre aussi. On ne fait pas un enfant pour l'argent. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, je suis clair, là-dessus, on ne fait pas des enfants par argent, on fait des enfants par amour. Ça, c'est clair, net et précis. Si les mères porteuses veulent faire, veulent volontairement aider une personne en détresse, par exemple, qui a le cancer pour avoir un enfant, moi, je trouve ça d'abord très généreux de sa part. Je trouve ça super. C'est humainement courageux en plus de faire ça et on respecte. Maintenant, si c'est pour l'argent, effectivement, je dis non. c'est par principe. Mais dans ce cas, il suffit que la loi autorise la GPA mais en interdisant la marchandisation. Dans ce cas, c'est faisable, ça. Moi, je pense que le gouvernement est justement basé là-dessus. Ce qu'ils ont peur, je pense que c'est plus le côté de marchandisation. Je pense que ce n'est pas tellement basé sur le volontariat de la personne. Je pense que c'est plus dans le côté où les personnes en question vont être en demande justement de moyens pécuniers contre services rendus. quoi, en fait. Je trouve ça dégueulasse. C'est ignoble. On ne fait pas des enfants pour l'argent. Je suis désolé. Non, mais c'est sûr. Oui, mais malheureusement, il peut y en avoir. Je ne vais pas dire que tout le monde pense ça mais il peut y en avoir. Oui, surtout du côté, voilà, c'est pour ceux qui en ont besoin malheureusement d'argent mais bon, il y en a qui seraient capables de faire ça mais moi, personnellement, je dirais non parce que moi, effectivement, je pense au bien-être de l'enfant, moralement. Après, il suffit que ça, imaginons que c'est la meilleure amie, une meilleure amie par rapport à la personne qui souffre, qui, comment vous dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'ami semé volontaire, c'est la meilleure amie, tout ça, qui veut aider son ami de pouvoir être parent. Ça me change pas. Oui, non, mais bien sûr. Après, s'il n'y a pas d'argent derrière automatiquement mais bon, après, la plupart, voilà, pour la plupart des mères porteuses, automatiquement, une fois qu'elles rendent l'enfant, une fois qu'elles rendent l'enfant à la famille qui a fait appel à ce service-là, il y en a qui demandent un dédommagement automatiquement pour le service rendu. Or, ça devrait même pas, ça devrait même pas exister. Qu'est-ce qui devrait pas exister ? Le fait qu'on puisse payer une mère porteuse. mais ça, c'est les gens, c'est la mentalité des gens. mais dans le monde entier, ça devrait même pas exister. Ce qu'il faudrait, c'est que la loi, admettons que la loi soit votée, qu'elle soit super bien encadrée dans le sens où dire que la GPA est possible en étant bien encadrée sans possibilité de moyenner un financement X ou Y. Alors, attends, 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 excusez-moi, il y a quelqu'un qui a mis le retour. C'est pas moi, c'est Julie. Excusez-moi, est-ce que j'ai enlevé le retour de la radio sur Skype ? Merci. Je coupe, je suis désolé, je suis désolé. Quand on m'appelle sur Skype, on coupe le retour de la radio derrière, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Moi, j'ai parlé, donc. J'ai mal entendu, malheureusement, par rapport à l'écho qu'il y a eu à côté. Non, voilà, comme j'ai dit, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faudrait que la loi soit à ce moment-là bien encadrée, de manière à éviter toute possibilité de marchandage par rapport à ça. Je veux dire, à ce moment-là, il faudrait que ce soit limite un peu encadré comme une adoption, si tu veux. Alors, les vrais parents, alors, je pars de de ma mère qui dit sur le chat, ce sont ses vrais parents car il y a dons d'ovocytes et de sperme des barons demandeurs. C'est vrai. C'est-à-dire que la mère porteuse n'est pas forcément mère biologique totalement parce qu'en fait, les dons d'ovules, d'ovocytes, comme elle dit, et de sperme, c'est les vrais parents qui les donnent. C'est ça. C'est compliqué. Mais après, il y a le fait de porter l'enfant, alors forcément, moralement, psychologiquement, ce qu'on appelle la mère sociale, c'est le fait d'avoir le lien entre la mère et l'enfant. C'est vrai qu'il y a ce problème-là. Et d'après vous, est-ce que ça peut être un problème pour l'enfant justement de se mettre en tête finalement qu'est-ce qu'il veut se dire ? Est-ce que j'ai une mère ? Est-ce que j'ai deux mères ? Est-ce qu'il est ma vraie mère ? Ça peut le perturber parce qu'à moins que les parents après qui récupèrent l'enfant, voilà, après, qui lui disent automatiquement qu'ils ne lui cachent rien. Parce que s'il lui cache automatiquement, l'enfant va être déstabilisé, va se poser des questions. Pour moi, ce n'est pas la question de le cacher. J'espère que la parent ne va pas le cacher. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Si jamais, quand il va l'apprendre, il va l'apprendre forcément la nouvelle, qu'est-ce qu'il va se mettre en tête ? Qui est ma vraie mère quelque part ? Voilà. On est d'accord. Psychologiquement, ça va un petit peu le déstabiliser quelque part moralement et psychologiquement par rapport au père aussi. Après, il suffit d'expliquer comment fonctionne la GPA, comment ci, comment là. Mais c'est vrai que psychologiquement parlant, psychologiquement, pour un enfant, c'est dur. Dans sa tête, il va se dire j'ai deux mères finalement. Oui, j'ai deux mères, un père. Dans sa tête, je me mets à la place d'un enfant parce qu'on parle beaucoup des mères porteuses, tout ça, on ne met à la place d'un enfant. Mais il faut aussi se mettre quelque part à la place des enfants. C'est clair. Donc, est-ce que pour vous, pour le bien-être de l'enfant, est-ce que c'est bien ? Dans sa tête, j'aimerais bien, j'aimerais qu'il n'y ait pas de retour du micro. Oui, parce que sinon, on va tout couper là. Est-ce qu'on coupe pour le bien-être de l'enfant ? Merci. Alors, je vais répéter une deuxième fois. Je vais répéter une deuxième fois. Tous ceux qui nous ajoutent sur Skype coupent sa radio derrière pour qu'on puisse nous entendre uniquement à nous sur Skype. Merci d'avance. Je répète la question. Est-ce que pour vous, c'est pour l'équipe de l'enfant ? Est-ce qu'il vaut mieux ? D'une part, est-ce qu'il devra être au courant ou pas ou est-ce qu'il va lui dire la vérité ? Et de deux, est-ce que pour son bien-être, est-ce que c'est finalement c'est un risque quelque part ? Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est un peu comme une adoption. Si on part dans ce principe-là, un enfant, quand il apprend qu'il est adopté par X ou Y personnes, admettons, tu as adopté un enfant qui est noir alors que le père et la mère, ils sont blancs, le gamin, il va se poser des questions. Donc forcément, quand il va apprendre qu'il a été adopté par ces personnes-là, il pose des questions. Donc pour le système de la GPS, c'est exactement le même principe. Je pense qu'après, le gamin, il faut lui expliquer clair, net et d'une façon claire en lui expliquant bien que si, admettons, il est avec deux papas, qu'ils ont dû avoir une femme, avoir recours à une femme pour pouvoir avoir un enfant avec la personne avec qui la personne vit. Et que quoi qu'il en soit, ça ne change rien dans sa vie d'enfant puisqu'il sera aimé comme si ça serait un enfant d'un père ou d'une mère. Et d'une mère, pardon. Alors, je vais revenir sur le côté justice en France au sujet de la GPA. Pour rappel, une fois pour toutes, que la gestation pour autrui est strictement interdite en France. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Toutefois, depuis juin 2014, donc cette année, les enfants nés à l'étranger pour des parents français peuvent obtenir la nationalité française. Est-ce que ça, vous étiez au courant d'abord ? Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. Oui, mais si ça... Oui, mais pour ceux qui ont été faits à l'étranger... Alors, c'est à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce n'est pas une jurisprudence définitive car l'arrêt est susceptible d'être réformé. Ça, c'est le premier point. Le comité consultatif national d'éthique. Alors ça, c'était le problème justement de la politique parce qu'ils attendent toujours aujourd'hui des rapports par rapport à eux. mais toutefois qui rapporte que la gestation pour autrui est selon ses défenseurs une méthode de procréation médicalement assistée. Donc pour eux, c'est une forme de PMA. Mais qu'au contraire, selon la jurisprudence de 1991 de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, elle est une adoption illégale au regard principalement du principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain. La gestation pour autrui et la procréation pour autrui sont regroupées sous le vocable de maternité pour autrui. interdite en France depuis la décision de la Cour de Cassation en 1991. 1991, ça ne date pas d'aujourd'hui tout ça. Je lis d'ailleurs le texte de la Cour de Cassation, vous allez me dire ce que vous en pensez. Attendu que la convention par laquelle une femme s'engage fût à titre gratuit à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant qu'au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. Qu'est-ce que vous en pensez de la décision de la Cour de Cassation ? Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais est-ce que ça vous choque cette décision ? Ou est-ce que vous la trouvez justifiée ? Disons que le corps d'une femme n'est pas non plus une usine à bébés. Je veux dire, il faut bien partir là-dessus. On m'a dit carrément sur Facebook, j'en parlerai tout à l'heure de ceux qui ont réagi à mon appel, il y en a qui disent que la mère porteuse n'est pas une vache. Oui, voilà, c'est pas... Oui, exactement. Voilà, c'est pas une... Comme je dis, voilà, c'est pas une vache, c'est pas une usine à bébés. Donc, voilà. Alors, autre chose, ça c'est dans l'article 16-1 du Code civil qui dit que chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, c'est... Comment dire ? C'est délicat, hein ? C'est très, très, très délicat. Ah oui, mais c'est malheureusement le... Tout ce qui est du pourquoi, il y a eu le pour et le contre de la GPA, tout vient de là. Alors, si on se base sur la loi, on ne va pas s'en sortir, malheureusement. Par contre, il y a une chose qu'on m'a dit aussi sur Facebook, c'est que le corps de la femme appartient à son corps et elle fait ce qu'elle en veut. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, oui, c'est sûr que toute personne est libre d'utiliser son corps comme il l'entend. C'est la propriété de la personne même, donc t'en fais ce que tu veux. Mais après, voilà, quoi, je veux dire, il y a quand même des séquelles derrière. Je veux dire, il suffit que le gamin, il naisse pas par les voies naturelles, donc ça engrange une césarienne. Donc, qui dit césarienne, dit cicatrice, dit voilà, quoi. Donc, il faut que la personne soit aussi prête à accepter une évolution de son corps, quoi, je veux dire. Si la personne, elle n'a jamais eu affaire à une césarienne et que du jour au lendemain, elle a affaire à une césarienne, je ne pense pas qu'elle réagisse. Voilà, quoi. Je ne pense pas qu'elle ait une bonne réaction, quand même, quoi. Même si c'est dans le but de faire plaisir à des personnes pour avoir un enfant. Mais quand même, ça détruit quand même le corps de la personne qui porte, qui a recours à cette solution-là. Ah bah oui, il est là. La façon du nôtre, oui, bien sûr. Dans tous les cas, dans tous les cas, même si ça se passe normalement, si tout se passe bien, quelque part, elle est détruite intérieurement. Puisqu'elle se dit, mais c'est surtout moralement qu'elle est détruite. Parce qu'elle se dit que même, comme elle l'a portée neuf mois, automatiquement, à la naissance, elle va être obligée de l'abandonner. Or, c'est pour ça que ça détruit quelqu'un moral. Et ce n'est pas forcé que ça... Qu'est-ce que je voulais dire par là aussi ? Donc, pour vous, moi, personnellement, c'est que le corps appartient... C'est comme si que... De toute façon, on est dans un pays libre, quelque part. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on dit souvent. On en fait ce qu'on en veut de son corps. Bon, moi, personnellement, la seule chose que je suis contre dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la marchandisation. Voilà, c'est tout. Après, je pense que chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Certes, ce n'est pas une vache, ce n'est pas tout ça, mais chacun est libre de faire ce qu'ils en veulent, quelque part. Si la personne dit bon, moi, je souhaite être volontaire pour aider une personne en détresse, tout ça, où est le mal là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de grave ? Par contre, c'est vrai que si on utilise une femme en forcée, si on la forçait tout ça à être mère porteuse, là, d'accord, là, je dis clairement contre, non, merci, les femmes, non, merci, ce n'est pas des objets, il ne faut pas exagérer. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est mon avis personnel. Et puis après, il faut voir le bon côté des choses aussi, c'est que ça permettra une croissance exponentielle des naissances en France, et puis voilà. Donc, voilà, je pense qu'après, toute personne est libre de faire ce qu'elle veut de son corps dans les limites du raisonnable, bien sûr. Voilà, quoi. Je veux dire, si cette personne est tout à fait opérationnelle pour donner vie à un couple d'homosexuels ou de lesbiennes ou je ne sais quoi d'autre. Ça, on y reviendra après parce que là, c'est encore une autre histoire parce qu'à chaque fois, la Manifest pour tous, par exemple, se base lesbienne et tout ça, alors qu'en fait, c'est pour toutes les femmes qu'on parle. On en parlera après parce que je me demande pourquoi il y en a qui sont figés sur l'homoparentalité alors que la GPA est ouverte à tout le monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est pas sur la GPA. Si on ouvre la GPA, c'est pas uniquement par rapport à l'homoparentalité. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais là où c'est décevant, c'est quand même que dans l'Union européenne, il y a quelques pays qui l'autorisent et qui ne s'en plaignent pas, la preuve. Et franchement, il n'y a que chez nous où on est réfractaire, quoi, je veux dire. C'est quand même dingue, quoi. D'ailleurs, c'est comme l'article que j'ai lu il y a une dizaine de jours de ça. Justement, par rapport à un couple d'hétéros qu'on fait appel, un couple français, qu'on fait appel à une personne pour la GPA, mais à l'étranger. Et maintenant, ils demandent à ce que l'État civil soit reconnu en France. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que maintenant, on s'est autorisé et que maintenant, ils peuvent demander leur foi pour avoir la nationalité français. C'est ce que j'ai un petit peu tout dit tout à l'heure. Pour l'instant, ils sont encore en accord. Alors, pas du tout, parce que je vais répondre à ça, parce que ça date d'une semaine maintenant. Vous savez que la France avait trois mois pour contester la décision de la Cour européenne. Et ils n'ont pas pour contester la France. Alors, c'est là que c'est très contradictoire parce que vu ce qu'on a vu ces temps-ci avec Manuel Valls, tout ça qui est contre, à tout prix contre la GPA et tout ça, c'est ce qu'on a vu hier, on en parlait tout à l'heure. Mais la France, finalement, n'a pas contesté la décision de la CEDH. Donc, conclusion, ce que tu viens de dire là, pour rapport à la nationalité, maintenant, la France n'a pas contesté, donc c'est légal maintenant. C'est sûr. Ça veut dire que pour aujourd'hui... Oui, mais est-ce qu'on va lui accéder... Oui, maintenant, oui. Maintenant, c'est autorisé. Oui, mais est-ce qu'il y a un article de la loi qui le précise ? Cette fois, oui. C'est ça qu'on veut. Je vais demander. Le délai, donc, c'était de trois mois. C'était dans la Chambre de Cour européenne des droits de l'homme. La France avait donc jusqu'au vendredi 26 septembre, en fait, c'est pour contester l'arrêt rendu le 26 juin. C'est ce que demandaient notamment une dizaine de députés PS évoquant parmi d'autres le Canada comme exemple étrangers à ne pas suivre. Donc, à tort, puisque la GPA, pour la politique, je parle, n'y est pas autorisée et même explicitement interdite dans certaines provinces. Et du coup, la France ne l'a pas contesté, ces décisions. Oui, elle ne l'a pas contesté, elle ne l'a pas accepté non plus. Donc, en conclusion, à l'enfant dont la GPA s'est passée dans un pays étranger, on peut le faire maintenant. La loi n'est pas... Mais c'est amendable aussi. Mais ce qui n'allait pas vraiment passer à 100%. Non, mais ce qui est amendable, c'est si la GPA se passait en France. Bien sûr. Mais alors, le fait que ça a été fait à l'étranger, la France n'a rien à dire puisque c'est autorisé dans les pays comme en Espagne, je crois, si je ne me trompe pas. Mais l'accord de nationalité n'est pas... L'Espagne, non, c'est où ? Alors, c'est aux Pays-Bas peut-être ? Oui, aux Pays-Bas. Voilà. Donc, j'hésite entre les deux. L'Espagne, je crois que c'est pour la PMA, je crois uniquement. J'ai confondu avec les deux. Je crois que c'est ça. Je sais qu'en Espagne, on autorise quelque chose. L'Espagne, c'est la PMA, oui. C'est la PMA. Alors, je... Allô ? Allô, allô ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Allô ? Oui, je t'entends. Bien. Voilà, tout le monde... C'est bien. On est trois maintenant. Enfin, quatre maintenant sur Skype. Vous avez demandé sur Skype pour une raison. Oui, parce que... Bon, mais je disais que la mère... La mère... Pas la mère qui porte l'enfant. L'autre donnait ses homocides et le père le sperme. Mais j'ai entendu quelque chose hier à la télévision. Je ne sais pas si vous l'avez entendue pendant les informations. C'est que ça va très loin maintenant. Parce qu'il demande... L'État... Le gouvernement français demande à ce que les... Le GPA ne soit pas... La GPA ne soit pas faite sur les gens français à l'étranger. Alors là, il ne faut pas oublier que... Non, ça ne se fera pas. Parce qu'on a la libre circulation en Europe. On fait ce qu'on veut. Si on veut aller en Espagne et qu'on fait la GPA, on fait ce qu'on veut. Oui, mais... Ou en Espagne. Je dis en Espagne, peu importe. PMA, GPA, tout ce que vous voulez. Zéro tracas, zéro blabla. C'est une petite blague qu'il fallait que je dise. Si par exemple... Si quelqu'un veut aller aux Pays-Bas faire librement la GPA, la France n'a rien à dire. Ça ne passera pas. L'accord européen des droits de l'homme dira non, de toute façon. Et puis, il n'y a pas que eux qui diront non. Même l'Europe. Je crois que même Bruxelles... De toute façon, la France se met en mauvaise position parce que de ce que j'ai entendu ce matin, si je me souviens bien, l'Union européenne... Enfin, oui, l'Union européenne condamne la France justement par rapport à ça. Justement. C'est pour ça que si la France continue à faire ça, il risque d'y avoir... Et je crois même que l'Allemagne... Je ne veux pas dire de conneries. Je vais me renseigner. Je vais aller surfer un petit peu. Je crois même que l'Allemagne condamne la France par rapport à ça. C'est pour ça que... Tu parles de quoi en Allemagne ? Que l'AGPA est autorisée en Allemagne ? Je ne sais pas. Je crois. Je ne pense pas. L'Allemagne, elle est encore interdite. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas les pays qui autorisent l'AGPA. Moi, j'ai les pays... Bon, j'ai sui sur le net et j'ai les pays qui a le rouge et le bleu et le vert. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose... Après, je laisse la parole à ma mère qui m'a... Alors, sur les pays qui sont interdits... Bon, bien sûr, on a nous. En Europe. On parle de l'Europe, par contre. On n'en parle pas des autres pays. Après, dans le monde, après, c'est un peu plus vaste. Mais voilà, je crois qu'on se parle d'Europe parce que l'Europe... Donc, en rouge, on a nous. Donc, c'est interdits, c'est rouge. Donc, il y a nous, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, tous les trucs de l'Est, même la Norvège. Et sinon, pourquoi pas faire comme la Grande-Bretagne ? Il y a deux pays qui sont autorisés mais encadrés. Pourquoi pas la France ferait la même chose comme la Grande-Bretagne encadrés ? Oui, mais c'est ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu appelles par encadrés ? Moi, je trouve... Moi aussi, alors, moi, je lis ça. Alors, ils disent, voilà, donc, il y a le vert qui s'appelle GPA autorisé et encadré légalement. Alors, moi, je ne sais pas ça veut dire quoi. Alors, quand je lis... Quand je lis ça... Alors, attends, je l'ai vu quelque part. Ils disent sept pays européens permettent la gestion pour autrui mais elle est entrée précisément que dans trois pays. Bah oui. D'accord. Trois pays, il y a la Grande-Bretagne, l'Islande et je ne sais pas c'est quoi. Les Pays-Bas, je crois. La Roumanie, peut-être. Et la Roumanie, voilà. Et les Pays-Bas, non ? Non, les Pays-Bas, c'est... Les Pays-Bas, c'est GPA autorisé. avec la Pays-Bas, avec la Pays-Bas, avec la Pologne et la Slovaquie. Voilà. Là, il y a quatre pays. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? J'en ai un peu plus au niveau des pays qui autorisent la GPA. J'en ai 16. J'ai l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Arménie, l'Australie pour la deuxième fois. Les Etats-Unis, c'est sûr ? La Biélorussie, la Belgique, le Brésil, Hong Kong, Israël, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Slovaquie et la Thaïlande. Et normalement, les Etats-Unis aussi, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. Il me semble. Mais attention, les Etats-Unis, c'est dans cette étape. C'est par État. Oui, exactement. Mais il me semble qu'aux Etats-Unis, il s'est autorisé parce que sinon, je ne vous ai pas donné l'exemple de tout à l'heure. Après, il y a 13 pays qui l'encadrent. Entre autres, l'Australie, parce qu'apparemment, il l'autorise dans certains comtés et pas dans d'autres. Le Royaume-Uni, apparemment. La Nouvelle-Zélande aussi et la Thaïlande déjà cités. Donc, qui peuvent l'encadrer aussi. Il s'agit du Canada, du Gwana, de l'Inde, du Japon, du Nigeria, des Philippines, c'est quand même autorisé. Ça, par contre, c'est une surprise. C'est quand même... Moi, personnellement, je trouve ça surprenant. C'est autorisé pour les couples hétéros. Dans certains pays, pas dans toute l'Afrique, mais dans les certains pays d'Afrique, c'est autorisé. Non, mais voilà. Et si c'est un couple d'homosexuels qui le font appel à ça, c'est... Alors ça, c'est encore une autre histoire. Je ne sais pas. Là, la GPA, ce n'est pas ouvert uniquement aux homosexuels. Ils font enlever ça à la tête. Justement, là-bas, dans ces pays-là, c'est autorisé pour les hétéros, mais pas pour les couples homosexuels. Qui veut réagir encore à tout ça ? Alors, moi, j'ai un petit article par rapport... Parce qu'on parlait justement de la rémunération des... Par rapport à ça, je pense que c'est plus là-dessus que l'État se bat pour la GPA qui ne sont pas d'accord. C'est par rapport à la rémunération des mères porteuses. Donc, moi, j'ai un petit article là-dessus. Je ne sais pas si je peux le dire ou pas, si tu avais prévu ou pas. Non. Alors, moi, j'ai... L'article dit « Dans certains nombres de pays, principalement développés, la rémunération des mères porteuses est explicitement interdite. On estime qu'en Inde, une mère porteuse reçoit entre 1300 et 7000 euros. en Ukraine, 10 000 euros et aux États-Unis, le double. Voilà. C'est ce que j'ai fait. 10 000 euros ? Voilà. Ouais, je comprends bien pourquoi ça. Je pense que c'est plus là-dessus que l'État français est basé contre la GPA. je pense que si je suis pour la GPA, ce n'est pas pour l'argent. Je vous le dis franchement. Parce que quand on voit déjà entre 1300 et 7000 euros, ne ce serait-ce que pour l'Inde, 10 000 euros pour l'Ukraine et le double pour les États-Unis, merci, quoi. C'est très florissant. L'État français, ce n'est même pas pour le fait de financer, de payer les mères porteuses. C'est simplement que de... Ah, mais pour ceux... La gestation pour autres c'est justement d'avoir recours à ce système en France. Moi, personnellement, je vais poser la question différemment. Qu'est-ce qui pousse les mères à être porteuses ? A gagner de l'argent ou à humainement rendre service à la personne ? Les deux. Les deux. Et c'est pour ça que... Il n'y a pas un sondage là-dessus, par hasard ? Non. C'est pour ça que l'État français est contre. Il n'y a pas un sondage par hasard là-dessus, on ne sait pas. Parce qu'il y a le fric qui est... Je sais que la manif pour tous c'est basé sur une histoire en Australie. Je sais qu'elle est... Alors, je n'ai pas l'histoire exacte mais je trouve que c'est un peu facile de se servir de ça. En plus, ça ne nous regarde même pas, ça se passe en Australie et pas en France. Déjà d'une, je me demande pourquoi la manif pour tous se mêle de ça. Ça, c'est le premier point. Après, autre chose que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui pousse finalement à être mère porteuse ? Voilà. Moi, je suis d'accord sur le principe humain mais pas sur le principe argent. Si être mère porteuse volontaire, c'est pour gagner de l'argent, au revoir, merci, allez, vous pouvez passer votre chemin ailleurs. Si c'est pour être mère porteuse parce qu'elle est sensible à la détresse de la mère biologique, on va dire ça comme ça, qu'il y a un cancer, une grande maladie grave, tout ça, là, on ne peut être que pour là-dessus. Mais on ne sait pas. Est-ce que vous croyez que franchement que ceux qui poussent cette mère porteuse croient que c'est l'argent finalement ? Moi, je n'espère pas. Moi, c'est traiter plus, comme tu dis, la désinversion, tu en dis. Oui. Après, c'est autre chose. Mais bon, après, chacun a sa vision des choses. Il y en a, il y en a, oui, c'est simple. Il y en a, ils pensent qu'il y a l'argent et c'est pour ça. Oui, mais s'ils pensent à l'argent, donc après, pour moi, après, ça fait, voilà, donc non. Moi, je suis comme si tu en dis, ce serait non. Si quelqu'un qui me dit aussi que c'est pour l'argent, moi, je dirais non. Alors, sondage, février 2014, pour la PMA et la GPA, parce que les deux, ils ont été liés. Les Français ont des opinions très contrastées. Il y a 57% qui se disent favorables à la PMA. Ça, c'est une autre histoire qu'on en a parlé l'année dernière. Et en plus, pour les couples de femmes homosexuelles, 57%. En revanche, 59% des personnes interrogées sont opposées à la GPA. Je pense que ça a un rapport avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Parmi les personnes interrogées, écoutez bien, 30% sont tout à fait opposées à la GPA et 29% plutôt opposées, alors que 13% sont tout à fait favorables. C'est peu, 13%. 26% plutôt favorables. 26% plutôt favorables, ça fait 39% au total. Vu comment c'est parti, ça va... C'est con à dire. C'est bête à dire. Mais moi, je pense que là, à mon avis, avec le peu de monde qui sont favorables pour la GPA, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Dans tous les critères, on peut donner n'importe quelle raison, n'importe quel système de machin, ça ne passera pas. Alors, on va pouvoir faire le débat. Je pense qu'on a parlé de technique, tout ça. Alors, chacun donne son argument. J'espère que ma mère va pouvoir revenir sur Skype pour qu'elle puisse donner son avis. pendant qu'elle arrive, on va faire un par un son avis personnel et en toute objectivité. Surtout, je ne demande pas de faire plaisir parce que tout ça, on est une association militante en faveur des LGBT pour l'égalité. Il faut être neutre et il faut être objectif. Donc, à chacun son tour, pour ou contre la GPA. Lionel. Alors, moi, je suis pour mais contre le système de rémunération. Voilà. D'accord. Cédric. Pareil comme Lionel. Ok. Alex. Moi, je suis contre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Pour moi, personnellement, je trouve que ça je trouve que ça ça va créer encore plus de malaise sachant vu tout ce qui se passe en ce moment, ça va encore. On est déjà assez embêté par rapport à la crise générale. Je vais parler par rapport à la crise générale. on n'a pas besoin d'un problème supplémentaire. Alors moi, je vais répondre je suis pour à deux conditions par contre. Il y a deux conditions derrière. La première, pas de marchandisation mais la deuxième aussi, il faut penser aussi au bien-être et l'équilibre de l'enfant. voilà. Donc, disons que si pour moi il y a du sûr et du concret derrière que l'enfant ne risque rien au niveau de son équilibre et au niveau de psychologique, je suis totalement pour. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment se mettre aussi à la place de l'enfant pour la suite. Ma mère qui est revenue pour ou contre alors la GPA ? Euh... Objectivement parlant, tu es pour ou tu es contre ? Objectivement parlant, moi je dis à l'adoption. Il y a tant de gamins qui sont qui ne demandent qu'une famille. Alors justement, c'est compliqué comme histoire. Pour l'adoption mais contre la GPA, finalement l'adoption n'est pas plus dangereuse que la GPA au niveau d'équilibre de l'enfant ? Ben disons que l'adoption, je peux avoir un gamin qui peut avoir on va dire aller il peut être âgé on va dire 5-6 ans voire plus donc c'est plus compliqué de lui expliquer comme quoi tu es passé par en naturel enfin bref, voilà. Alors que la GPA bon ben c'est un enfant que tu récupères dès sa naissance donc du coup il évolue dans un milieu dans un milieu où il voit directement le couple donc je veux dire il y a plus de compréhension je pense. Je vais essayer d'expliquer. La GPA il n'y a rien parce que techniquement c'est une histoire de technique la GPA il n'y a rien de il n'y a pas d'adoption il n'y a rien là-dedans c'est une histoire de technique un moyen technique pour que les parents biologiques puissent avoir un enfant pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfant je ne sais pas si je m'exprime bien tandis que l'adoption l'adoption c'est magnifique on adopte des enfants on aime des enfants on chère des enfants il n'y a pas de problème mais pour l'équilibre moi je parle finalement pour l'équilibre d'enfants qu'est-ce qui finalement qu'est-ce qui qu'elles sont les différences entre l'adoption même si c'est une histoire de mère porteuse au final c'est bien les deux parents les deux vrais parents l'éducation ça restaure à l'adoption d'abord d'une part c'est les deux vrais parents qui élèvent l'enfant c'est juste une histoire technique que la mère ne peut pas porter l'enfant finalement oui mais le problème il y a un deuxième problème sur la GPA c'est que ça revient quand même à l'adoption alors c'est pas la même chose ça revient à l'adoption parce que je vais t'expliquer je vais t'expliquer pourquoi ça revient à l'adoption c'est pas une adoption parce que ils font appel à une mère porteuse tu es bien d'accord l'enfant quand il grandit il est avec ses vrais parents d'accord oui après il va mais au bout d'un moment il va se poser la question mais qui m'a porté qui m'a porté pendant 9 mois et bien dans ce cas pour l'adoption c'est pas pareil oui sauf qu'il est oui mais par rapport à l'adoption oui mais l'adoption t'es obligé de payer pour non il y a une différence majeure sur l'adoption c'est que l'adoption t'es adopté par qui ne sont pas tes vrais parents tandis que la GPA ce sont tes vrais parents biologiques parce que tout ce qui est dans le corps de la mère biologique appartiennent c'est con ce que je dis mais c'est une histoire de technique les ovules et les berges ça appartient au vrai père et à la vraie mère je sais pas je sais pas mais je me dis parce qu'en fait je vous dis pourquoi je vous dis ça parce que la manif pour tous nous bassine avec ces histoires d'enfants oui d'équilibre c'est un père une mère en plus la GPA c'est un père et une mère en plus parce que ah mais si je suis désolé d'un sens c'est un père une mère mais sauf que le père donne donne ces machins à la mère donne ces machins je t'en prie donne ces spermatozoïdes donne ces spermatozoïdes à la mère porteuse non c'est pas ça c'est que la manif c'est pas sa mère biologique bien sûr que si mais c'est que lui que c'est sa mère biologique bien sûr que si on va essayer et le père donne le sperme alors on va essayer de faire un autre on a fait sa mère porteuse soyons objets c'est sa mère biologique dans ce cas on fait un débat objectif pour une autre mère alors c'est une forme d'adoption écoutez ce que je dis on reste objectif chacun ses opinions il faut respecter les opinions des uns et des autres tant pis si on n'est pas d'accord ou pas chacun a ses opinions j'ai toujours dit je suis désolé alors la PMA c'est pas la GPA c'est pas la mission ah bah je suis désolé c'est pareil je continue je continue je vais y arriver ça va être facile si tout le monde s'y met je ne vais pas y arriver on reste calme on reste tranquille je répète à nouveau la GPA où est le danger pour l'enfant puisque de toute façon d'une part c'est une père et une mère c'est ce que la manif pour tous nous bassine depuis des mois avec ça ça c'est le premier point qu'est-ce qui choque finalement après c'est un arrangement amiable et amical et tout ça si jamais ça va aux homosexuels qu'est-ce qui dérange finalement parce que le père et la mère ça reste biologique après qu'est-ce que ça dérange s'il y a la coparentalité l'homoparentalité en quoi ça peut leur déranger il y aura toujours le père et la mère de toute façon au niveau d'hombre ils jugent finalement nos façons de faire c'est pas parce alors que finalement maintenant aujourd'hui on appelle la coparentalité vous savez ce que c'est la coparentalité ? euh non je suppose mais je pense pas coparentalité un père une mère voilà mais qu'en fait t'as un couple de lesbiennes un couple d'homo qui élève les enfants c'est un petit peu compliqué mais c'est ça quoi mais en gardant l'esprit père, mère mais coparentalité parce qu'ils peuvent passer en des mots lesbiennes et homo un père et une mère ensemble c'est un peu difficile après pour l'équipe d'enfants ils divorcent alors dans ce cas qu'est-ce qu'on doit dire c'est con ce que je dis ils nous fascinent avec ça quoi euh je sais pas je suis un peu en avance sur l'émission parce que j'ai parlé de la manif pour tous alors que c'est censé être en deuxième partie mais euh je comprends pas pourquoi ils sont très figés là-dessus y compris les politiques d'accord pour leur encharnisation d'accord pour les problèmes d'éthique d'accord pourquoi pas euh les parents doivent avoir d'avoir un équilibre mental d'accord pas de soucis je suis je suis d'accord on suit mais ben c'est quoi la technique il y a rien de grave il y a rien de mal il y a rien de malsain il y a rien de choquant il y a rien de mal propre rien de dégradant de passer par la GPA contrairement à l'adoption c'est là qu'on voulait dire l'adoption c'est beau parce que voilà l'enfant est éduqué par des parents qui aiment tout ça mais ce sont pas ses vrais parents je sais pas comment dire et en plus l'adoption est ouvert à tous y compris aux lesbiennes et aux homosexuels parce qu'il y a rien qui est interdit maintenant la loi est passée la loi du mariage pour tous donc voilà je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de malsain là-dedans est-ce que j'ai dit le tout ou est-ce que il faut que j'aille encore plus loin en détail non 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 moi je pense que t'as tout déballé samedi ouf c'est pas facile parce qu'il fait chaud en plus donc je vais essayer de le dire est-ce que quelqu'un veut réagir concrètement là-dessus non bon après voilà chacun a ses opinions bien précises bon ben maintenant on n'a plus qu'à attendre ce qu'il en sera et puis voilà quoi alors ça tombe bien que tu parles d'opinions comme ça vous allez réagir un par un parce que j'ai les pour et les contre que ce soit sur facebook et aussi sur les réseaux sociaux alors il y en a qui me dit pour la gpa car les enfants ont besoin d'amour pas de conformisme êtes-vous d'accord bah oui tout à fait tout le monde est d'accord sur ça quelqu'un me dit contre parce que les femmes ne sont pas des vaches à sperme après si certains ont le VIH ils peuvent le transmettre c'est vraiment pas fiable merci pour les chiens c'est pas les miens bienvenue dans 30 millions d'amis donc je répète je répète on est sérieux contre parce que la personne dit contre parce que les femmes ne sont pas des vaches à sperme après si certains ont le VIH ils peuvent le transmettre c'est pas fiable voilà ce que je pense non 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 le coût du VIH c'est pas possible parce que donc ça se fait par fibre le coût des mères portées ça se fait par fibre et il y a assez d'analyses sur le sperme et les ovocytes et puis en plus je pense que je pense que le mot encadré doit être là dessus doit être surveillé au niveau sanguin au niveau tout ça les analyses c'est pas comme ça voilà ensuite quelqu'un dit pour car pour certaines c'est le seul moyen d'avoir un enfant et après il y a quelqu'un qui dit contre à cause des dérives que ça peut générer et parce que des dizaines de milliers d'enfants sont sans parents donc pourquoi pas un insouplissement des règles pour l'adoption avec un suivi au long cours pour vérifier que tout va bien oui comme j'avais dit tout à l'heure un truc encadré voilà ça revient là dessus après il y a quelqu'un qui dit je suis contre la GPA mais aussi contre la PMA pourquoi ? parce que contre toutes les misères du monde le chômage les conflits les grèves les luttes illusoires la souffrance les guerres les violences tout comme l'ensemble de tous les composants de cette planète on n'en fait qu'un on n'en fait qu'un on ne fait qu'un ne soyez-vous donc pas où l'on va où va ce monde excusez-moi je lis ce que me dit la personne alors moi j'aime pas qu'il mélange ce sujet là avec d'autres sujets que l'emploi tout ça donc je vois pas moi je vois pas pourquoi ils se servent déjà de l'emploi à propos de ce sujet là déjà moi je pense que c'est un peu hors sujet déjà alors là il va y avoir un autre hors sujet qui est bien mélangé il y en a qui disent moi je suis contre il y a assez d'enfants sans famille ou abandonnés ou maltraités donc adoption plus simple et pour tous ce serait le mieux car deux hommes ou deux femmes peuvent faire aussi très bien autant qu'un couple mixte et même parfois mieux c'est bien mélangé là le sujet je crois qu'on parle bien de la technique de la GPA mais je pense qu'il y en a qui ont mélangé le côté adoption c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'il y en a qui se mettent en tête plein de ils mélangent plein de sujets si vous préférez donc après s'ils mélangent trop de sujets après ils sont perdus exactement et après le pour et le contre est un petit peu je ne sais pas comment vous expliquer mais il n'est pas très fiable chez certaines personnes il y en a qui ne sont pas très très fiables dans leur réponse il y en a qui sont contre parce qu'ils se mettent en tête ils mélangent tout en fait si vous préférez il y en a qui sont pour parce que je trouve qu'il y a un pour qui est tout à fait justifié parce que pour certaines c'est le seul moyen d'avoir un enfant c'est ce que j'ai dit notamment pour ceux qui ont le cancer c'est mon avis alors après j'ai une généralité de pour et une généralité de contre vous allez me dire ce que vous en pensez alors les arguments des pour ils disent ceci il n'existe pour l'enfant aucune alternative thérapeutique au type d'infertilité en cause dans cette démarche en cas d'absence d'utérus ou d'anomalie utérine de même les paraplégiques et les grandes cardiaques étant dans l'impossibilité d'une grossesse pourraient y avoir recours la souffrance est des parents qui trouvent injuste de voir que d'autres sérilités sont de plus en plus curables l'hypocrisie de la situation c'est qu'en France selon l'association Maya 300 pas Maya M.A.I.A. pas Maya autre chose alors l'association Maya 300 à 400 couples infertiles auraient recours chaque année à des mères porteuses il faut également éviter qu'un nouveau trafic ne se mette en place c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ce qu'on appelle le tourisme procréatif à l'étranger pose des problèmes il nécessite de gros moyens financiers entre 50 000 et 150 000 euros et certains couples vulnérables peuvent être exploités financièrement de plus légaliser la naissance de l'enfant est très difficile de retour en France une femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend on l'a dit tout à l'heure ça aussi la mère porteuse agit en toute conscience son investissement émotionnel sera probablement différent mais toute la vie de l'enfant ne se joue pas pendant ces 9 mois sinon toutes les adoptions seraient des échecs et une autre femme ne devient pas mère le jour où elle accouche et d'un point de vue génétique l'enfant est réellement celui du couple donc ça c'est les pour est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? ça c'est tous les arguments du pour oui d'accord je passe au contre c'est ça ? voilà je passe au suivant voilà c'est ça que vous voulez parce que bon les pour on s'en doutait un peu les réactions comme ça on savait on savait déjà maintenant les contre on veut savoir vous êtes très curieux de voir ce qu'il y a dans les contre ça va rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit alors contre parce que c'est une commercialisation du corps humain et un servissement de la femme on oublie qui elle est ce qu'elle ressent pour se focaliser uniquement sur le service que son corps va rendre ça c'est le premier point le deuxième point il y a atteinte à la valeur symbolique de la maternité porter un enfant 9 mois serait banalisé et élevé au statut d'un simple commerce troisième point la gestatrice court des risques au niveau sanitaire donc l'hémorragie poussée de tension césarienne etc et que se passe-t-il psychologiquement après un épisio en plein baby blues ou avec des hormones en chute libre comment cette femme se sent-elle dans sa tête certains spécialistes affirment qu'il y aura des dommages psychiques inévitables pour le nouveau-né qui aura été porté sans amour c'est les arguments du contre se pose également aussi la question des risques psychologiques pour le couple receveur et les autres enfants en cas de situation cruciale comme la grande prématurité la souffrance fétale aiguë les malformations qui prend les décisions donc en fait là-dessus qui c'est qui prend les décisions concernant l'enfant et enfin on peut imaginer des dérives possibles par exemple une femme qui ne souhaiterait pas mettre de côté sa carrière pour attendre un enfant qui pourrait confier le soin de la grossesse à une autre femme on peut également craindre une exploitation économique des femmes les plus défavorisées une femme en détresse financière pourrait alors louer ses services pour éponger ses dettes les femmes les plus aisées utiliseraient alors les services des femmes pauvres voilà les contres est-ce que ça est-ce que ça concorde un petit peu avec ce qu'on redoutait le côté marchandisation on y était on y était largement on est largement dedans sur le côté marchandisation est-ce que est-ce que vous trouvez finalement les arguments des comptes finalement justifiés quelque part oui il risque d'y avoir des débordements c'est certain c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi voilà par rapport à la femme porteuse comme je te disais par rapport si jamais elle doit subir une césarienne ou un truc comme ça psychologiquement pour elle bon ben voilà ça peut être problématique on va dire et pour l'enfant aussi forcément bien est-ce que quelqu'un veut rajouter ou dire une conclusion après on va passer à la haine des manifestants de demain vous savez que demain il va se passer quelque chose qui ne va pas nous plaire je pense qu'il y a pas mal de mélanges si il y a une chose qu'on n'a pas parlé qu'on n'a pas évoqué par rapport au LGBT est-ce que est-ce que pour vous il y a quelque chose qui vous choque est-ce que vous trouvez finalement la GPA est ouverte à tous je ne vois pas où est le mal si la technique est-ce que pour vous est-ce que pour vous l'AGBT est un moyen bien pour élever des enfants ou est-ce qu'au contraire vous trouvez ça malsain moi je pars d'un principe c'est pas plus mal bon déjà parce que pour avoir accès ne serait-ce qu'à l'adoption c'est assez galère donc je pense que la GPA est un bon compromis je veux dire pour être pour être parent quand on quand on vit une vie de couple avec une personne de même sexe donc je pense que c'est un très bon compromis bon moi je vais vous dire quelque chose que je viens de penser là bon la GPA pour un couple hétéro il y a la mère qui fournit ses ovocytes le père qui fournit le sperme pour un couple d'homo qui vous avez le père qui va fournir le sperme la mère choisie va fournir les ovocytes mais quelque part ça sera un couple séparé parce que ces gens là ne vivront pas ensemble c'est un petit peu le problème que la manif pour tous met en avant malheureusement voilà c'est pour ça que ça revient à l'adoption après je vous rappelle qu'il y a une solution par rapport à ça et à condition que tout le monde soit d'accord c'est la coparentalité donc la coparentalité comme j'ai dit c'est deux couples de lesbiennes deux couples d'homo qui vivent bien sûr en couple chacun de son côté mais qui élèvent ensemble l'enfant donc il y a le côté père le côté mère après ça fait deux pères deux mères effectivement mais l'équilibre il y est quand même excusez-moi du peu c'est pas parce qu'il y a un père et une mère ou deux pères et deux mères je suis désolé quand il y a des parents divorcent là je parle de chez les hétéros ou alors il y a des enfants qui perdent leurs parents ou alors qu'ils vivent avec un seul parent qui a isolé est-ce que l'enfant pour autant plus tard est déséquilibré pas vraiment ou sinon ma solution c'est-à-dire l'encadrement c'est ça ma solution c'était que je t'ai dit comme les anglais c'est-à-dire que ce soit que ce soit comment dire pour dire la phrase que ce soit encadré voilà encadré il y a une chose voilà c'est-à-dire encadré moi je pense la meilleure solution après si tu dis ça est-ce qu'ils vont nous faire un autre débat avec ça la manif mais ils s'en servent c'est de la facilité ce qu'ils font la manif moi je pense ça fait trop facile moi je pense moi je pense la meilleure solution si vraiment on ferait si vraiment il y avait beaucoup de débats et qu'on parlait un peu ces politiques je pense on ferait comme les anglais je pense qu'il faudrait qu'on se soit encadré c'est-à-dire autorisé mais encadré c'est-à-dire encadré vraiment moi il y a une autre réponse il y a une autre réponse que je vais formuler aussi c'est que ce soit chez les hétéros ou chez les homos peu importe que nous soyons un enfant c'est pas un objet et c'est pas non plus un jouet donc quand que ce soit chez les homos chez les hétéros quand on désire un enfant il le faut vraiment c'est pas pour le fun pour le plaisir pour le loisir pour faire plaisir aux autres pour se montrer aux autres qu'on a un enfant non un enfant c'est du sérieux c'est du concret donc que ce soit chez les homos chez les hétéros l'enfant quand on désire un enfant c'est du concret c'est pas du blabla de ci de là tout ce qu'on veut et en plus c'est beaucoup de responsabilité et du sérieux chez les homos je sais très bien qu'on en a parlé pour la PMA chez les homos de toute façon on est capable d'être parents biologiquement parlant de toute manière je l'ai déjà dit les homos peuvent être biologiquement parents et ils peuvent élever des enfants et est-ce que les enfants plus tard peuvent sont psychologiquement détraqués non pas du tout l'enfant va très très bien je rassure tout le monde là dessus après l'équilibre de l'enfant ils disent que c'est un père et une mère comment ça se passe quand il y a un père je vais poser la question un père et une mère très bien comment ça se passe si jamais c'est moche ce que je vais dire je souhaite à personne ce que je vais dire un parent décède la mère élève seule son enfant qu'est-ce qu'on doit dire là dedans merci pour la question bien qu'il y a ça peut être pareil pour la ça peut être pareil pour la mère porteuse imagine elle décide volontairement de donner vie à un enfant pour un couple pour un couple et qu'elle et qu'elle descende dans la naissance ça fait quoi ça change quoi le problème il est là c'est que c'est que ça change c'est qu'elle ne verra pas ça procréer mais voilà moi je moi je conçois pas le problème au bout d'un moment c'est que l'enfant même qu'il soit avec les parents biologiques qui ont décidé de prendre ça l'enfant il va se poser des questions quand même il va se dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui aussi après ça il va vouloir il y a une histoire d'accord après ça peut être un accord entre les deux mères c'est à dire la biologique et la porteuse après il peut y avoir un accord entre elle il y a une seule maman il y a une seule maman biologique mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui choquerait à côté avec un accord tranquille de principe entre les deux mères en disant voilà tu n'es pas la mère biologique mais tu peux être quelque part aussi après il y a une question aussi quelque part après elle peut être la marraine elle peut être tout ce que vous voulez et puis ça reviendrait la même chose bon après c'est compliqué mais c'est compliqué mais porter un enfant est-ce que pour vous une mère porteuse qui porte un enfant ça devient forcément pour vous la mère biologique non c'est pas ça ah non et voilà le problème c'est qu'on va croire la question est réglée dans ce cas alors à ce compte là à ce compte là ça veut dire que la mère porteuse c'est ses propres ovules qu'on lui met qu'elle a c'est pas ceux de la mère biologique la mère porteuse on met pas ses propres ovules on met les ovules les ovocytes de la mère qui demandent ah c'est compliqué ah bah non c'est compliqué puisque la mère porteuse a déjà elle en a déjà bon mais automatiquement on peut pas rajouter des ovocytes dans la mère qui est en demande bien sûr que si bien sûr que si il y a la banque des ovocytes pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant moi j'ai eu des fibres j'ai eu des fibres c'est du marchandage d'ovocytes je suis désolé c'est du marchandage d'ovocytes aussi et ça revient comme à l'adoption oui mais c'est comme les dons de sperme alors à ce moment là tu vas me dire qu'il y a du marchandage de sperme et bah c'est pareil ça ça existe malheureusement ça existe mais bon c'est pareil en tout cas j'espère bah dans tous les cas c'est très surveillé ça se fait pas comme ça ça se fait pas comme ça bon maintenant maintenant peu importe peu importe peu importe on reste à la PM1 et puis que la GPA bon chacun son nom ça revient à la PM1 c'est désolé son opinion on va pas se disputer pour ça c'est le but aussi si on fait pas de la liberté d'opinion on va pas y arriver oui alors je suis tombé donc sur un petit article sur le net concernant d'abord c'est un article posé par le Sénat concernant donc une loi qui est relative au respect du corps humain donc c'est une loi la loi numéro 94 tirée 653 du 29 juillet 94 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui alors je vais dire un petit peu juste vite fait le premier paragraphe parce que je pense que c'est le plus quand même le plus important après on sait quels sont les pays qui l'autorisent et les autres non donc en introduisant dans le code civil l'article 16-7 selon lequel toute convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle cette loi a confirmé la jurisprudence intérieure de la cour de cassation elle a par ailleurs ajouté au code pénal l'article 227-12 qui sanctionne une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle-même cet enfant en vue de leur remettre voilà je je m'excuse pour le petit bruit autour c'est qu'on a Maxou qui nous a rejoint d'accord ça va Maxou Homer Simpson tu m'entends il ne m'entend pas bon je pense qu'il doit y avoir un souci de micro il faut qu'il le règle est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce que Lionel nous a dit par rapport à la loi de toute façon le but c'est que justement de faire changer cette loi tout simplement à l'heure actuelle est-ce que vous l'avez trouvé justifié cette loi d'abord ? à l'heure actuelle bon après voilà comme ils disent c'est par rapport au respect du corps humain donc moi là où j'en viens je vais revenir là-dessus c'est comme je te disais si la personne elle doit subir une césarienne alors qu'elle n'en a jamais eu par exemple il y a quand même une dégradation de son corps donc après c'est pour ça que je dis bon je suis pour bon après moi je suis contre le fait du financement tout ça parce que je trouve ça complètement ignoble voilà de se faire payer pour avoir un enfant de toute façon donc voilà après la loi en elle-même bon elle mérite d'être changée un peu les sanctions après je les trouve un peu sévères peut-être ouais voilà je trouve que c'est un peu tiraillé par les cheveux quand même d'accord c'est pas se faire payer pour avoir un enfant c'est se faire payer pour porter l'enfant de l'homme oui oui voilà c'est moi qui me suis mal exprimé mais c'est tout à fait ça je rappelle pour ceux qui n'ont pas Skype il y en a qui peuvent nous aussi nous joindre par téléphone 05 35 004 024 le téléphone est en marche pour ceux qui veulent nous joindre aussi en simultané que ce soit avec nous Skype avec les Skypers c'est ce que je l'ai dit depuis la semaine dernière avec nous pour ceux qui n'ont pas Skype qui n'ont pas ce moyen il y a le téléphone aussi n'hésitez pas qu'est-ce que je voulais dire aussi au sujet de la GPA je pense qu'on a tout dit presque non est-ce qu'on a fait le tour le pour le contre tout ça j'aurais bien aimé avoir l'avis de Maxou qui était avec nous qui a apparemment des petits soucis techniques avec son micro quand il nous rejoindra on lui posera la question d'accord on fait comme ça donc on va passer à la manif de la haine demain il faut bien qu'on en parle malheureusement il faut bien dire ce qui est est-ce que tout le monde sait est-ce que d'abord tout le monde connait les revendications est-ce que la manif pour tous réclame demain non pas du tout alors j'ai le message d'appel pour être clair comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez ça dure en 4 lignes parce que l'exploitation de la femme est intolérable parce que l'enfant n'est pas un objet parce que tous les enfants ont besoin d'un père et d'une mère venez manifester à Paris et à Bordeaux le 5 octobre 2014 c'est court c'est soft mais qu'est-ce que vous en pensez alors moi je trouve que le début l'exploitation de la femme c'est pas tellement approprié parce que si la femme est comment dire est dénireuse et désireuse de le faire je vois pas en quoi il y a exploitation exactement donc ça c'est clair en été précis voilà pour moi ça c'est franchement c'est franchement abusé parce que si la personne le fait en toute conscience et en toute connaissance de cause il n'y a pas d'exploitation alors là on va pouvoir les contre-attaquer sur leurs propres mots écoutez bien ce qu'ils disent deux ans que nous manifestons dans la rue pour répéter le même message un enfant a besoin d'un père et d'une mère il est issu d'un homme et d'une femme et nous devons protéger sa filiation est-ce que je sache la GPA c'est bien un homme et une femme non ? exactement alors on va pouvoir en ce cas contre-attaquer leur propre phrase est-ce que je sache la GPA et quoi qu'il en soit issu d'un homme et d'une femme de toute manière tout à fait bon alors qu'est-ce qu'ils essaient de viser la LGBT ou la GPA ? c'est la LGBT plutôt parce que en fait finalement leur message d'appel on se pose des questions sur qui ils visent exactement en fait est-ce qu'ils visent vraiment la technique de la GPA la marchandisation tout ça ou est-ce que plutôt ça dérange que deux hommes ou deux femmes puissent avoir un enfant par la GPA bien sûr ça gêne en rien c'est une question que je pose ça gêne en rien de toute façon quoi qu'il en soit que ce soit comment dire que ce soit un homme et une femme qui donne enfin du moins la femme et l'homme qui donnent leur leur semence on va dire à une tierce personne pour pouvoir avoir un enfant je vois pas où est le problème en sachant très bien qu'on peut en parler aussi toutes les personnes que ce soit hommes ou femmes qui sont stériles et qui ne peuvent pas avoir d'enfants ils peuvent avoir aussi recours à la GPA donc je vois pas où est le problème de la GPA et ce n'est pas tout ils ont fait un communiqué de presse aussi le 23 septembre dernier qui dit voilà ce qu'ils disent si il n'est que consultatif cet avis lève l'interdiction pour un couple de femmes d'avoir recours à la PMA donc ça c'était la procréation médicalement assistée dès lors que l'assémination a lieu en dehors de nos frontières on parle de l'Espagne entre autres ils ajoutent ensuite la justice confirme ainsi son encouragement à contourner la législation française c'est hallucinant la PMA pour les couples de femmes aboutit à fabriquer volontairement un orphelin de père est-ce que cela le progrès la réponse est non ça va est-ce que vous suivez les propres paroles tout à fait on te suit on te suit donc en gros c'est bien ce que je dis depuis le début quand on entend sans arrêt que la manif pour tous font une manif par rapport à la GPA c'est faux c'est pas la GPA qui vise en fait c'est l'homoparentalité bien sûr ils se servent de la GPA comme couverture mais c'est très bien vidé c'est très bien visé donc il ne faut pas se tromper demain et la politique se sont fait manipuler comme il a dit je sais que Manuel Valls il a dit hier que manifester est un droit constitutionnel oui c'est sûr merci on le sait n'importe qui peut manifester demain n'importe qui peut manifester pour ou contre tout ce que vous voulez on s'en fout de ça mais quand même la manière que Manuel Valls soit contre la GPA ça ne me choque pas chacun son opinion chacun sa façon de dire chacun son ça mais là où il n'a pas compris c'est que la manif pour tous demain c'est pas sur la GPA qu'il vise c'est l'homoparentalité donc il va falloir bien qu'il se mette ça en tête et on attend au tournant demain même si je vais participer à la manif de Bordeaux demain pas pour la manif pour tous je rassure contre la manif pour tous c'est-à-dire le contraire c'est-à-dire voilà on l'a compris voilà donc comme ça je rassure au cas où on l'a compris sans dire voilà tu vas défendre que deux choses voilà parce que demain il y a aussi Bordeaux qui s'y met donc je ne sais pas comment expliquer mais voilà quoi il ne faut pas se tromper demain il ne faut pas se tromper les gens se font manipuler les gens y croient et on sait que c'est l'homosexualité et l'homoparentalité qui sont visées depuis le début de toute façon comme tu dis la manif machin la manif pour tous là ils manipulent évidemment ils manipulent beaucoup de gens de politique comme tu dis ils ne vivent pas trop sur la GPA mais plus comme tu dis le mot parentalité on va y arriver c'est pas grave on m'a compris donc voilà donc il faut peut-être c'est ça peut-être là c'est là il faut qu'on c'est sur ce point-là qu'il faut les attaquer de toute façon voilà ce point-là il faut attaquer il se sent ils servent d'un sujet qui est voilà pour attaquer un autre sujet c'est terrible réfléchissez ça fait deux ans que la manif pour tous existe maintenant depuis la loi du mariage pour tous ils ont attaqué quoi les coupocs ? le mariage ils ont attaqué quoi ? l'adoption ils ont attaqué quoi ? l'abaissé de l'égalité ils ont attaqué quoi ? après vous avez d'autres la théorie du genre ils ont attaqué quoi ? maintenant aujourd'hui c'est la GPA pourquoi ? parce que la GPA est en questionnement demain on nous accorde demain on nous dirait le don du sang sera accordé aux homosexuels ils feront pareil ils feront pareil donc réfléchissez à la longue en deux ans on ne devrait pas être stupide et comprendre qu'est-ce qui est visé en réalité ce qui est réellement visé c'est la communauté LGBT c'est la communauté qui est visée le problème de la manif pour tous et ça je le dis pour en général c'est pas une question de GPA de PMA de mariage pour tous de tout ce que vous voulez c'est simplement politique tout tourne autour de la politique et eux ils se mettent en force par rapport à la politique ils se disent que la politique je tiens à rappeler que la manif pour tous c'est un mouvement politique ils sont une association et est devenu un mouvement politique pourquoi ? c'est pour bien se faire voir au niveau des politiques non mais ça ne sert à rien pour se bien se faire voir excuse-moi mais je pense qu'ils sont un peu ridicules je pense qu'ils sont vraiment très ridicules la dernière fois la dernière manifestation avec les enfants ça ne fait pas un peu très grave ça je pense je te rassure il y aura des enfants demain dans la manif alors là on les attend tournant justement le problème c'est alors là on les attend c'est un peu du n'importe quoi mais justement ils font les enfants comme la manifestation qui met les enfants devant et pour se faire protéger donc c'est un peu la honte des parents donc vraiment si je dirais un peu ces parents vraiment qui ne réfléchissent pas vraiment vous avez compris un peu votre sens de vos responsabilités je rejoins ce que tu dis Cédric à une condition c'est que nous LGBT on ne fasse pas pareil voilà nous on est adultes on est là pour défendre notre cause on défend peut-être notre 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 nos nos valeurs mais nous on se déplace qu'on adulte mais eux non il faut qu'ils viennent avec des enfants arrêtez un peu on va le monde alors je vous prie 5 minutes d'écouter parce qu'on a cette fois j'espère que Maxou ça va ça marche bien cette fois j'espère j'espère bien quand même je suis sur le téléphone du coup petit souci avec les ordis donc d'accord dans ce cas on va essayer de ne pas prendre trop de ton temps de ton téléphone on va essayer de faire du mieux qu'on peut je suis en wifi c'est pas grave bon alors on va essayer de te poser la question vite fait depuis le début pour ou contre la GPA pour alors pourquoi ah oui c'est vrai tu m'as donné la surprise sur Facebook c'est vrai c'est vrai alors pourquoi je vois pas pour faire moi j'ai l'impression que j'ai lu les articles que j'ai lu il y a ce matin qui était contre je vois pas pourquoi qui est contre moi même temps m'avoir vu un article mais là je peux pas y aller du coup c'est pas moi pour la peine pour la peine il n'y a aucun des deux ordis qui fonctionnent c'était le gouvernement je sais plus qui c'était c'est Emmanuel Vaz qui est contre parce qu'il a fermé hier matin sur BFM TV mais est-ce que mais pour pourquoi je sais il est contre il est contre il est contre il est aussi contre la PMA moi je veux pas de gosse je trouve ça chiant mais enfin on est pas de gosse donc moi je suis pour quand même que les homosexuels on puisse avoir quand même au moins des enfants si on veut par GPA alors oublie le côté homosexuel la technique de la GPA est-ce que pour toi ça te choque ou est-ce que pour toi ça vaut le coup de le faire la technique je parle technique c'est vrai que la technique est un peu c'est de ça qu'on parle faut pas parler homosexuel ça c'est une erreur qu'on fait il faut hors de question il faut sortir le côté homosexuel là on parle de la technique la technique est un peu barbare mais si elle est bien encadrée elle pourrait être acceptée en France mais frère qu'elle serait encadrée donc en gros tu reviens à ce qu'a dit à ces idées israélites que tout à l'heure c'est qu'en fait la France devrait suivre ce qu'a fait la Grande-Bretagne c'est-à-dire la PMA la GPA la fournière des vêtises la GPA encadrée voilà c'est ça ce que j'ai entendu à peu près quand j'ai pu donc oui c'était ça j'ai pu l'entendre jusqu'à ici en quelque sorte donc c'est bien que je donne bien raison dans l'affaire quelque part oui finalement quelque part voilà bon c'est Cédric président et c'est bon voilà président de quoi et tout d'un coup un plan total donc en revenant sur la manif pour tous alors là on va essayer d'y revenir y compris ce qu'ont dit les politiques cette semaine sur la GPA pas de son derrière pour ceux qui ont la télé les radios tout ça parce que sinon on ne s'entraindra pas ça va être difficile est-ce que d'abord est-ce que hier vous avez vu les infos sur BFM TV moi je l'ai vu sur TF1 surtout moi j'ai vu Sous-Pé qui disait qu'il était con est-ce que ça vous choque pas quand même les propos de Manuel Valls ah mais si ah si parce que là c'est un peu comme du genre bah il retourne un peu sa veste comme on dit non seulement il retourne sa veste et en plus et en plus il laisse carrément la porte ouverte à la manif pour tous il n'y a pas de lui qui retourne sa veste ils sont tous en train de retourner leur veste alors là où ça retourne la veste c'est carrément aussi l'engagement de François Hollande parce que l'engagement de François Hollande c'est l'égalité pour tous l'égalité pour tous est en train de se détruire avec ce qu'on vient de voir de Manuel Valls il a le droit d'avoir son opinion sur la GPA il a tout à fait le droit moi ça ne me choque pas qu'il dise contre la GPA il n'a pas le droit d'inciter la haine ce qui me choque c'est qu'il autorise c'est qu'il laisse le champ libre la manif pour tous demain quoi moi ça me choque beaucoup il aurait pu dire je suis contre la GPA mais attention pas d'incitation pas d'incitation à la haine voilà pas d'incitation à la haine lors de la manif pour tous je ne sais pas comment vous expliquez pas d'attaque grave c'est étonnant qu'il n'a pas donné de condition quelque part pour la manif pour tous demain il n'a donné aucune condition il a dit manifester il a seulement dit manifester est un droit constitutionnel et bien écoutez magnifique alors dans ce cas il va falloir qu'on m'explique pourquoi la manif pour tous se porte plainte quand il y a des quand il y a si c'est un droit constitutionnel apparemment ils ont la liberté de parole tout ça alors quand nous on fait des comptes et tout ça alors pourquoi la manif pour tous se permet de porter plainte contre nous tout ça parce que finalement on défend notre divinité où est le droit constitutionnel là dedans finalement et ben voilà il n'y en a pas de toute façon il n'y en a pas c'est pas possible et est-ce que c'est un droit constitutionnel de cracher la haine là non ben justement mais c'est ce qu'ils vont faire demain c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font et ça fait 20 ans que ça dure et ben moi c'est son droit qu'il a dit voilà comme il dit Sandy il a dû rajouter un tout petit peu de phrases il a dû dire bon voilà qu'est-ce qu'il a dit Sandy moi je pense que comme il a dit Sandy il a raison je pense que ça va ça va vraiment ça va être un peu très très chaud je pense demain ben justement alors par contre j'aurais pas mal de choses à dire sur les contre-manifs qui pour moi me suffisent pas il y a quand même eu une pétition qui a eu lieu cette semaine sur Howl Out je pense que vous en avez entendu parler il y a eu 209 000 signatures déjà d'une part bravo t'inquiète pas moi aussi alors moi j'ai signé parce que voilà comme vu il y avait la manifestation je dis bon on va signer pour qu'il y ait une contre-manifestation alors il y en a une il y en a même deux il y en a une à Paris à la place de la république est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aller à Paris non vous êtes loin tous je crois de Paris oui oui on est loin bon il y aura une manif demain à Paris à la place de la république le problème c'est l'objet qu'ils vont faire c'est faire des photomatons je ne suis pas sûr que ça va faire un impact énorme pour une contre-manifestation moi personnellement je ne trouve pas ça très engagé comme contre-manifestation à Paris je ne sais pas ce que vous en pensez vous en avez entendu parler de ce qu'ils vont faire à Paris non alors à Paris ils vont faire des photomatons alors j'ai les sur moi mais c'est que des couples homosexuels qui prennent oui bien sûr c'est LGBT c'est que LGBT et le problème c'est qu'ils sont ils sont en train de se tirer dans les pattes entre système LGBT forcément LGBT parce que le problème ce qu'il faut savoir c'est que dans la manif pour tous il y a quand même des homos il y a quand même des homos qui font partie alors je l'ai expliqué sur Facebook pour ceux qui l'ont lu je vais le relire parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas sur moi en sujet donc il y a une contre-manif demain donc à Paris c'est un contre-rassemblement place de la République à Paris et en fait ils vont installer un photomaton pour célébrer la diversité et l'égalité face aux images de protestation et de haine des anti donc pour vous est-ce que c'est suffisant pour faire taire une haine homophobe non pas vraiment pas vraiment ils ont dû faire un truc encore plus fort je pense un truc très fort mais c'est pas du tout ils s'éloignent carrément du sujet ils vont bien sûr envoyer la pétition au gouvernement bien sûr ils s'en occupent ils sont en train de s'en charger ça a été envoyé hier si j'ai bien compris et que je ne sais pas si ça va avoir un impact et si ça va changer quoi que ce soit malheureusement c'est pas parce qu'il y a des signatures que ça va changer quoi que ce soit autre chose moi je pense que la manif de Paris pour une manif nationale je la trouve très très insuffisante et très pas du tout militante et pas tellement engagée non plus donc franchement j'attends il faudra voir sur les infos de BFMTV demain ceux qui peuvent voir comment ça se passe là-bas c'est juste de la provocation des deux autre chose Bordeaux maintenant Bordeaux on s'est posé beaucoup de questions ça fait une semaine qu'on nous pose sans arrêt la question s'il va y avoir une contre manif et bien je l'ai su très tardivement cet après-midi que oui il y en aura une à la place de la victoire demain à 14h alors la même chose je suis très embêté c'est qu'on ne connait ni le nom des organisateurs on ne connait pas l'objectif de la manif de la contre manif alors je suis très alors je suis très très embêté parce que je l'ai appris d'une part non parce que les associations LGBT de Bordeaux ne sont même pas au courant de cette contre manif je me suis renseigné j'ai vu à droite à gauche c'est notre voisin qui est secrétaire d'une autre assoi LGBT figurez-vous je l'ai appris hier et qui m'a apporté la nouvelle hier soir d'ailleurs coucou à lui si on vous en compte et que cette histoire j'ai vu au centre LGBT ils n'en importent pas la AGP Bordeaux n'en importe pas personne n'en parle ce qui est embêtant il y a une contre manif mais on ne sait pas pourquoi on ne sait même pas dans quel but il y en a une c'est déjà pas mal parce qu'on s'est posé des questions il y en a plein la semaine dernière quand on était à Capasso qui nous disent est-ce qu'il va y avoir une contre manif maintenant la réponse c'est oui et quelque part tant mieux on va pouvoir demain crier notre dignité enfin on va dire par rapport à notre dignité parce que le but c'est pas si j'y vais demain si je vais demain à la manif demain c'est pas pour dire pour ou contre la GPA je le dis franchement si je dois aller demain c'est par rapport aux attaques homophobes c'est clair n'était précis on a tellement de choses par rapport à notre dignité tellement qu'ils salissent notre image tellement qu'ils salissent notre dignité on a ça à défendre demain et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde demain à bord ça c'est clair bien parlé je vais y arriver je vais y arriver aujourd'hui c'est pas facile mais je vais y arriver dommage j'y serai présent tout à qui en soit la place de la victoire à 14h comme ça il y aura des photos et que j'informerai la semaine prochaine je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche mais je vous dirai tout ça la semaine prochaine ce que ça a donné demain est-ce que pour vous est-ce que si vous avez le moyen de manifester tout ça vous y sera allé demain manifester ouais si vraiment si j'étais pas loin où tu es j'aurais dû manifester avec toi d'accord c'est un peu dommage qu'on l'a su tard par contre on l'a su trop tard on n'a même pas pu préparer les banderoles tout ça et demain je vis en simple manifestant mais bon c'est dommage c'est dommage qu'ils se sont pris tard mais vaut mieux tard que jamais quelque part mais bon qu'est-ce que je voulais dire sur la manif pour tous je continue aussi donc après le mariage donc ils disent que c'est la filiation qui est aujourd'hui attaquée c'est ce que disent la manif pour tous en encourageant les bébés talisent on banalise la PMA pour les couples de femmes autorisés aujourd'hui en dehors de nos frontières si nous ne faisons rien cette pratique sera légalisée demain dans nos pays ce sont les paroles de la manif pour tous je précise alors alors attends ça c'est les paroles de la manif pour tous alors déjà premièrement pourquoi ils s'occupent d'un autre pays on est en France on ne peut pas s'occuper d'un autre pays donc ça sert à rien qu'est-ce qu'ils voilà c'est ce que je me suis c'est ce que j'ai dit au début c'est de quel droit il se permet de se mêler finalement de ce qui s'est passé en Australie non mais ils attaquent l'Union Européenne non mais l'Australie n'est pas en Europe non mais attends même s'ils attaquent l'Union Européenne qu'est-ce qu'ils attaquent l'Union Européenne on est en France on n'est pas en Espagne on n'est pas en Belgique on n'est pas non mais là ils sont vraiment non mais ils sont tarés ou quoi ils sont vraiment tarés ça c'est sûr non mais pour eux déjà qu'ils disent que c'est nous les tarés mais alors ça m'étonnerait que ça soit nous vraiment les tarés enfin bref alors ils disent aussi à l'origine de ce gouversement de la filiation contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant il y a la loi Taubira donc la loi du mariage pour tous c'est pourquoi il faudra nécessairement l'abroger pour protéger l'enfant donc vous voyez ils sont en train de viser le mariage pour tous et bien sûr l'adoption ensuite ils disent c'est pourquoi il faudra nécessairement l'abroger pour protéger l'enfant on nous pourra faire l'économie de ce débat on est allé trop loin ça c'est sûr il faut revenir à la raison pour une fois qu'ils ont raison là dessus il faut revenir à la raison après la PMA ce sera la GPA le recours aux mères porteuses est un asservissement de la femme et une marchandisation de l'enfant qu'il faut stopper de toute urgence nous voyons déjà les dérives et les conséquences de cette pratique inhumaine c'est pourquoi nous demandons l'abolition universelle de la gestation pour tous alors eux c'est ma pas la France c'est l'univers c'est l'univers carrément maintenant ils vont se mettre dans le temps et quand on dit ces gens là qui manifestent demain sont pleines de haine ce sont des homophobes ils vont manifester la plupart avec leurs enfants mais qui leur dit que leurs enfants sont pas homos ces gens là c'est du bon mais même dans les pièces que ça il y a bien que ça dans les personnes qui manifestent demain il y a des homos et bien voilà c'est ce que je voulais dire c'est un petit peu il y a des homos et ça c'est vrai le problème il est là c'est qu'il y a des homos qui se retournent contre les homos c'est stupide ça vient du n'importe quoi ça vient du n'importe quoi pire que ça et pire que ça je ne sais pas si vous l'avez entendu cette semaine c'est que la manif pour tous a quand même avoué haut et fort qu'ils sont alliés avec le Front National je ne sais pas je ne sais pas si vous êtes au courant de ça j'étais au courant depuis déjà je le sentais déjà je m'en doutais donc c'est quand même très grave et il y a des homos qui défilent et qui sont pour ça je ne comprends pas qui sont contents de défiler demain pour des bêtises qui n'ont même pas lieu il y a déjà pire qui se passe et ils vont se mire je parle de principe que la communauté LGBT qui vont manifester à leur côté à mon avis je crois qu'ils n'ont pas compris le sens de leur manifestation en fait je pense qu'ils sont leurrés par le fait de la GPA alors que ce n'est pas du tout la GPA comme on l'a dit précédemment qui est visée c'est surtout l'homoparentalité donc je pense qu'ils sont surtout aveuglés par ça et que tout le monde se fait manipuler surtout mais bien sûr tout à fait et puis ils se font même bien manipuler il n'y a rien d'étonnant à ce que la manif pour tous se soit iralliée avec le Front National ou vice versa de toute façon bon même si Sandy tu connais mes opinions par rapport à ça voilà quoi je veux dire il arrive un moment donné où quand même il faudrait que les français et françaises ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent de porter des œillères et de se laisser mener par le bout du nez par des incroyables compris et qu'ils savent même pas de quoi ils parlent d'abord de toute façon alors il faudrait qu'ils juste qu'ils enlèvent leurs doigts de leurs fesses et puis qu'ils se disent pour que ça libère leur cerveau alors je vais vous donner les causes intégrales toutes les causes intégrales par rapport à leur manif de demain vous avez ça bon bien sûr la gestation pour autrui déjà d'une alors ils se sont basés sur la précité australienne qui a révélé l'affaire Gamy G.A.2M.Y du nom d'un enfant trisomique je suis désolé le petit garçon né d'une mère porteuse thaïlandaise aurait été abandonné par ses parents australiens en raison de sa maladie alors que sa jumelle en bonne santé a été adoptée une version que le couple dément l'histoire du bambin a suscité l'indignation à travers le monde et des collectes de fonds ont été organisées en sa faveur donc voilà où est la base de la manif de demain je ne vois pas déjà je ne vois pas ce que la manif pour tous vient faire là-dedans c'est une histoire qui a lieu là-bas les lois sont différentes les manières sont différentes alors qu'en France ce n'est pas du tout la même chose justement ça leur sert de point d'appui et en sachant très bien qu'il y en a qui savent très bien se faire manipuler comme ce n'est pas permis pour eux c'est un point d'appui là-dessus et qu'est-ce qu'ils font ceux qui se font manipuler si bien vont dans le même sens alors justement et c'est pire que ça c'est que la présidente de la manif pour tous elle s'est permise de dire écoutez moi bien elle dit on n'a pas besoin de ce genre d'affaires pour faire porter nos messages on ne les souhaite pas non alors ils n'ont pas besoin de ce genre d'affaires mais en attendant ils l'utilisent c'est ça qui est carrément contradictoire la preuve je suis d'ailleurs excusez-moi je suis sur le site de la manif pour tous je tombe en plein dessus voilà l'abandon de Gami petit garçon trisomique abandonné à sa mère porteuse par le couple l'ayant commandé alors en plus ce que j'aime bien c'est l'ayant commandé le mot commandé j'adore c'est l'adoption c'est l'adoption soulève à travers le monde une vague d'émotions et de solidarité pour aider sa véritable mère à l'élever dans les meilleures conditions non mais wesh faut arrêter un couple hétéro est-ce qu'il aurait peut-être pas fait la même chose ah ben ça c'est une bonne question bien sûr mais de toute façon quand la GPA et moi ça je le dis clairement c'est de la c'est de la c'est pareil que pour l'adoption ça devient le même truc alors justement je vais poser je vais répondre à la question par une autre question si la GPA était autorisée uniquement aux hétéros est-ce que la manif ils font tous aurait été là demain bah non bah non puisqu'ils sont réfléchissés à ça mais non réfléchissez à la question justement donc en gros ils ne disent pas la technique de la GPA mais l'homoparentalité réfléchissez bien cette question de la raison de toute façon même si voilà comme ils disent si c'était ouvert avec les si c'était ouvert aux couples hétéros pour la PMA donc voilà et si s'il manifeste pourquoi donc il a raison donc voilà c'est pour c'est un autre c'est un autre sujet donc c'est le troupe alors la deuxième attaque et vous allez voir que tout ce que je dis d'accord ça c'est un téléphone tout ce que je dis donc tout ce que je vais vous dire vous allez voir c'est prouvé que c'est bien l'homoparentalité et même l'homosexualité qui sont visées parce que ensuite la manif pour tous va attaquer en fait tout ce qui concerne Najat Vallaud-Berikassin pourquoi parce qu'en fait la manif pour tous reproche à la socialiste d'avoir défendu dans son précédent poste au ministère des droits des femmes sur d'après vous le sujet les lesbiennes non le mot je vous donne un indice ça concerne l'école ah oui c'est l'ABCD l'ABCD de l'égalité exactement donc c'est un parce que pour eux c'est un projet expérimental depuis abandonné et après qui avait été conçu pour lutter contre les stéréotypes filles garçons à l'école donc ils visent ça en deuxième partie pour demain ensuite troisième chose d'après vous qu'est-ce qui est visé demain vous allez voir vous allez voir c'est très clair et précis ça va se retourner contre eux en fait ils visent aussi la théorie du genre et oui donc en fait le fait que l'ABCD de l'égalité n'a pas suffi à calmer les opposants à la théorie du genre aussitôt le dispositif remisé dans les cartons le gouvernement a annoncé la mise en place pour cette nouvelle année scolaire donc maintenant là tout de suite un plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école où est le mal là-dedans ? on parle d'égalité entre les filles et les garçons il n'y a pas écrit il n'y a rien de mal dans l'intitulé déjà ensuite la manif pour tous donc ils sont en part de ce sujet en fait parce que le collectif de l'or authentique a envoyé une lettre au chef d'établissement du département c'est d'ailleurs 1048 courriers ils se font pas chier quand même dans cette missive les militants promettent une veille active et sur les choix des enseignants en matière de manuels scolaires ou encore d'éducation sexuelle voilà donc vous voyez qu'il n'y a pas que la GPA qui est concernée donc de toute façon ça tourne autour de la religion c'est ça pour eux la religion c'est un père, une mère et basta ça s'arrête là maintenant j'ai une question à poser concrètement que font les associations LGBT ? rien rien qu'est-ce qu'ils attendent de l'EDU pour réagir face à tout ça ? rien puisque ça va continuer ça va pas s'arrêter là ça va pas s'arrêter là après ils vont trouver encore autre chose qu'est-ce qu'ils attendent ? bon nous malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup les moyens des forces on n'est pas assez nombreux pour faire quoi que ce soit en gros pour organiser une manif mais par contre moi je pense aux grandes assois LGBT je pense à l'assois homophobie au centre LGBT et tout ça qui n'agissent uniquement par des paroles et encore tardivement parce que je trouve qu'ils ont agi tardivement le centre LGBT de Bordeaux a fait un communiqué seulement hier imaginez le truc même ils ont fait un communiqué le 3 octobre j'ai vu ça fait une semaine je pense à la solution que je peux dire pour toi ça me dit soit tu les appelles et tu expliques un peu c'est une solution comme ça soit tu les appelles pour expliquer voilà comment ils sont comment ça ils vous trompent l'oeil je pense que ce serait peut-être la meilleure solution expliquer comment ils jouent comme ça toi du genre comme ça et expliquer comment on dit par rapport à ce qu'on a dit à l'émission je pense qu'il faut qu'ils devraient ouvrir un peu les yeux quand tu vas parler avec eux voilà personnellement moi je pense que si des centres LGBT l'inter LGBT et tous les ah mais tout il y a pire que ça et tous les assos LGBT n'ont pas répondu alors ils ont répondu mais très tard à mon sens oui s'ils ont répondu trop tard c'est qu'à mon avis il y en a qui sont il y en a et ça on va pas me faire dire le contraire c'est qu'il y en a qui sont pour la manif alors je tiens à préciser que des associations LGBT attention à l'intérieur des associations LGBT il y en a qui sont pour et contre la GPA ils sont pas tous pour la GPA ils sont pour la PMA si ceux qui étaient contre ils auraient réagi beaucoup plus tôt je suis désolé j'ai les réponses un petit peu pour les associations LGBT c'est qu'en fait ils défendent pas vraiment la GPA la PMA oui ils sont là la preuve on l'a fait à la Gay Pride mais la GPA d'ailleurs j'ai une question posée pour la Gay Pride de Paris je sais que t'étais pas là Lionel si je me trompe pas à la Gay Pride de Paris on n'a pas évoqué la GPA non la GPA n'a pas été évoquée lors de la Gay Pride il y a eu la PMA et la FAMI je crois où est la GPA ? donc en gros est-ce que les associations LGBT défendent la GPA ou alors pas du tout est-ce que les associations LGBT est-ce qu'ils défendent finalement la GPA d'après vous les associations LGBT ? non non ils la défendent pas ils sont pour ils sont contre plutôt la plupart s'ils ont pas réagi avant c'est que allez je vais pour mon à mon avis il y a allez 60% qui sont pour oh putain moi je crois pas parce que sinon on aurait des réactions ayant si on était 60% pour je pense que déjà ils auraient réagi deux fois plus vite et déjà on serait déjà on serait déjà tranquille et je sais aussi qu'il y a beaucoup de nombreux sexuels qui sont contre parce que vu les réactions que j'ai eues sur Facebook oui mais pourquoi ils attendent toujours le dernier moment pour réagir s'ils étaient vraiment contre la GPA s'ils étaient vraiment contre la manif pour tous demain ils auraient réagi dès le lendemain alors maintenant maintenant je vais répondre à une deuxième or ils s'y prennent 24 heures à l'avance maintenant je vais poser une deuxième question qui regroupe beaucoup plus logique ils sont contre la GPA ok pas de problème alors qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir face aux n homophobes tout à fait voilà ils attendent la prochaine gay pride pour réagir non parce qu'ils ont peut-être le problème c'est que nous on n'a pas les moyens de le faire non pas qu'on ne veut pas c'est qu'on n'a pas les moyens pour faire une contre-manif et on n'est pas assez non plus connu en France pour le faire si on l'aurait fait franchement je l'aurais fait honnêtement je l'aurais fait franchement à Bordeaux il y avait grand plaisir maintenant après si c'est pour qu'on ait des boycotts avec les autres associations LGBT non merci ça ne serait pas le bienvenu autre chose est-ce que moi ce que je trouve ça un petit peu éprouvant c'est comment ça ce que je ne comprends pas c'est que les associations LGBT j'ai regardé partout elles sont homophobies tout ça ils ont fait des communiqués de presse j'ai vu et puis le centre LGBT de Bordeaux il n'a fait que hier le 3 octobre mais c'est ça c'est dans mon marque de rentrer en conflit avec ça je finis avec ça c'est que je ne comprends pas ce que je ne comprends pas c'est que la haine homophobe ça ne date pas d'hier non 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 ça ne date pas d'hier ça date oula toutes les haines que fait la manif pour tous datent des jours et des jours et ils attendent deux jours avant la manif pour tous pour interpeller les gens pour qu'on réagisse quelque part on attend de quoi des associations d'agir par rapport à tout ce qui touche la LGBT ils s'y prennent le tard ce n'est pas parce que Manuel Vasse a dit contre la GPA ça y est Manuel Vasse a dit contre ça y est tout de suite ils agissent mais ce n'est pas maintenant ce n'est pas hier qu'il faut agir c'est avant qu'il faut agir et qu'on a tellement de choses à préparer moi personnellement je veux une vraie manif je ne veux pas une manif de broutille de vodomaton comme on avait fait un truc vraiment de dignité comme on avait fait en 2013 en 2013 on avait fait une vraie manif sur le mariage pour tous on avait fait une vraie que ce soit à Bordeaux et Paris on a fait les deux en plus on a fait et Bordeaux et Paris et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'en a pas on n'a pas une vraie manif une manif collective entre associations LGBT moi ce que je ne comprends pas c'est qu'est-ce qu'ils attendent la prochaine Gay Pride c'est ridicule pendant ce temps qu'est-ce qui se passe il y a des homosexuels qui se font qui se font pas manipuler je veux dire ils se font salir en public pendant ce temps nous on écoute on ne dit rien et on ne fait rien moi je trouve ça écœurant il faut vraiment agir c'est quelque part un manque de respect pour ceux qui le subissent parce qu'on nous salit eux ils amènent pour tous en profit si on n'agit pas eux ça ne leur gêne pas ils feront ce qu'il faut ils feront ce qu'il faut à faire je vais y arriver parce que je suis assez ému là-dessus ils feront le nécessaire pour nous anéantir tant pis si on n'agit pas au contraire eux ils s'en servent tant pis allons-y ce n'est pas les petites manifs qu'on aura demain à Paris à Bordeaux que ça va faire quelque chose que ça va vraiment avoir un impact contre la manif pour tous moi je n'y crois pas contre la manif on y sera parce qu'il faut le faire mais je n'y crois pas à l'impact parce que ce n'est pas quelque chose de concret ce qu'on fait demain c'est dommage je vais arriver à parler qu'est-ce que vous en pensez si vous en avez entendu parler est-ce que vous avez une déception vers les associations LGBT là vraiment oui parce que comme tu dis ils ont dû agir vraiment 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 très 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 tôt pour vraiment on va dire il y a un peu une déception mais il faut vraiment qu'il faut vraiment comment dire je pense qu'il faudrait qu'ils revoyent un peu la copie parce que vraiment la copie qui ne refont pas la même erreur là c'est un peu trop tard il faudrait que comment dire qu'il faut qu'il faut les plus sensibiliser pour dire voilà comme toi il faut qu'on qu'on c'est à se demander si les comme les centres LGBT tout ça sont vraiment intéressés par le sujet de la GPA puisqu'il y a une grosse manifestation qui va se faire dès demain et personne intervient pour dire bon bah écoutez on va travailler sur une contre-manif ou autre il n'y a aucun renseignement qui nous permet à l'heure actuelle de pouvoir contrer ça et puis en plus déjà pour contrer ça déjà il faut il faut déjà dire est-ce que c'est vraiment pour la GPA ou c'est peut-être plus pour comme ils sont dit pour le mot par en habité voilà et après moi je pense qu'ils ont dû plus cibler sur le deuxième cas alors justement c'est la question que je me pose si c'est visé sur l'homoparentalité c'est censé toucher toutes les associations LGBT alors et qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir alors je sais pas pourquoi ils ne réagissent pas maintenant ils ont réagi sur des communiqués de presse sur des tout ça il n'y a pas de problème nous aussi on a fait parler mais nous la différence avec les grandes assos LGBT c'est que les grandes assos ont les moyens de contre-attaquer nous on n'a pas les moyens matériels et financiers d'attaquer c'est ça que je t'ai dit c'est ce que je comprends pas moi je comprends pas pourquoi ils ne réagissent pas c'est ce que je comprends pas moi j'avais une attente absolue cette semaine je crois que même à Capasso je crois que quand ils ont vu les autres asos LGBT parce qu'on a été surpris on avait une mauvaise surprise c'est que finalement le centre LGBT était à Capasso avec leur sourire en coin mais bon je ne dirais rien c'est pas grave j'avais une petite goutte gueule ils sont là en coin je sais pas je sais pas enfin pour moi personnellement comme je vous dis demain je serai présent à la manif de Mordeaux je verrai concrètement sur place si jamais oui ou non les associations LGBT seront là pour manifester et contre-attaquer la haine homophobe ou non et là on saura vraiment si les assos LGBT ont un vraiment gardent leur rôle et gardent leurs objectifs contre l'homophobie contre toutes les formes d'homophobie bien sûr je verrai ça demain parce que le mariage pour tous c'est un fait mais on dirait que la PMA et la GPA ça passe au delà pourtant la GEPRA de Paris la PMA ça a donné c'était pas rien mais la GPA non mais sachant que la GPA est un bouclier est un truc qui sert finalement vous allez voir demain il faudra vérifier de BFMTV demain vous verrez les pancartes vous verrez que c'est pas la GPA ou machin ça sera à trois quarts des choses l'homosexualité et l'homoparentalité vous allez voir je suis quasi sûr de ça de toute façon on le saura demain et en plus je me demande même je me pose des questions que si jamais ils attaquent l'homosexualité tout ça si nous on ferait pas une action en justice par rapport à ça voilà je parle de Bordeaux parce que Paris je peux pas voilà oui parce que incitation à la haine et excusez-moi injure envers les homosexuels excusez-moi c'est quand même grave c'est à réfléchir on n'y est pas encore on verra ça demain est-ce que quelqu'un veut finir sur le sujet est-ce que quelqu'un veut péter un petit coup de gueule pour demain par rapport à demain bah de toute façon un coup de gueule bah déjà faut que les LGBT vraiment revoyent comme je dis qu'ils revoyent ça parce que vraiment qu'ils s'endorment pas vraiment sous les lauriers comme on dit hein faut pas s'endormir je pense que déjà premièrement il faudrait qu'ils voient qu'ils revoyent un peu que c'est pas ça qu'ils vivent c'est qu'ils vivent plus comme tu as dit hein donc faut qu'il faut qu'on vraiment que j'espère que les associations LGBT j'ai bien dit des grosses qui se méfient vraiment de leurs mensonges voilà qui se méfient parce que pour toi ce sont des blabla ce que disent ce que disent les grandes assos pour toi non pour blabla du genre pour dire le truc contre manifeste les comptes là alors je précise que demain Paris il n'y a aucune c'est aucune grande assos qui organise demain c'est All Out demain et All Out n'est même pas une assos LGBT All Out c'est un magazine enfin c'est un truc sur internet qui diffuse c'est même pas une assos LGBT pour moi c'est une honte déjà pour Paris personnellement je trouve ça honteux qu'aucune association LGBT je parle d'assos homophobie ou l'inter-LGBT agissent sur ça surtout venant de l'inter-LGBT principalement c'est assez surprenant moi je suis assez surpris qu'ils n'ont pas pris ou qu'ils sont co-organisateurs ou partenaires de la manif Bordeaux même chose Bordeaux on est peut-être une vingtaine d'associations même chose j'aurais le même reproche et ça je le verrai demain sur place franchement je suis très très scotché et je suis très déçu parce que maintenant ça remet en question pas mal de choses au niveau des associations LGBT c'est à quoi ils servent finalement est-ce qu'ils sont là pour le fun pour la diversité pour l'argent parce qu'il y en a plein qui reprochent aussi l'histoire de l'argent est-ce qu'ils sont là pour battre concrètement contre toutes les formes de homophobie y compris tout ce qui touche l'homoparentalité la PMA la GPA l'adoption le mariage voilà tout ça ils sont censés être là pour ça ou est-ce qu'ils sont là en se disant écoutez pour être reconnus pour être médiatiques pour être médiatisé pour être mondialement connu pour être aussi il y a des moments je me pose des questions sur les assos sur la manière de comment on les existe moi je parlais de la grosse association comme tu as dit SOS homophobie non mais c'est que vraiment c'est ça je dis il ne faut pas qu'ils entendent trop les blablas sur les manifestes contre la manif pour tous ça c'est un peu des trompe-œil c'est un peu des gens on fait esprit pour dire ça comme tu dis c'est juste pour autre chose vraiment que c'est un vice caché s'ils sont si professionnels que ça comme on nous bassine parce qu'on nous reproche personnellement qu'on n'est pas professionnel mais s'ils sont si professionnels et pro et intelligent que ça et bien qu'ils nous montrent parce que j'ai l'impression que pour l'instant il n'y a que toi qui est plus intelligent que je ne suis pas intelligent je ne suis pas parfait je ne suis pas là je ne suis pas là je ne suis pas là toi tu n'es pas fait tromper donc toi tu as beaucoup réfléchi tu dis à mon avis ce n'est pas ça donc tu vois si vraiment les gens réfléchissent surtout l'association la plus grosse association qui s'appelle SOS Homophobie si ils réfléchissaient comme toi et ils disent ah non c'est peut-être pas ça c'est peut-être ça ben voilà il faudrait peut-être qu'ils réagissent un tout petit peu plus rapidement alors là on parle de Paris là on parle de Paris parce qu'il y a deux oui je parle de Paris on en a deux il y en a deux pour moi que je vise parce que c'est les deux groupes les deux plus grosses de la nationale c'est SOS Homophobie et l'Inter-LGBT honnêtement l'Inter-LGBT je crois que j'ai vu sur le site il n'y a rien à part un communiqué de presse par rapport à une homophobe mais c'est tout ce qu'ils ont fait un communiqué de presse alors il y en a certains qui disent il y en a plein qui attendent et j'ai vu des commentaires mais est-ce qu'il y aura une contre-manif plein plein de personnes attendent une contre-manif et c'est ça et personne les associations ne réagissent pas sur le centre LGBT de Bordeaux même chose il y a eu un communiqué de presse hier il y a eu plein de messages en disant est-ce qu'il y aura une contre-manif à Bordeaux le centre LGBT n'a pas foutu de répondre ils n'ont pas dit ils n'ont pas dit s'ils n'ont même pas foutu de répondre il y aura une contre-manif tout ça j'hallucine quoi il y a plein d'attentes par rapport à ça il y a plein de gens qui attendent une contre-manif et les centres LGBT et tout ça n'agissent pas les Bordeaux ils ne réagissent pas donc ça ne réagit pas partout aussi allez-y sur le comment ça s'appelle je sais que je n'incite pas à faire ça mais allez-y sur le Facebook du centre LGBT le Girophare vous allez voir c'est hallucinant c'était hier ça le communiqué de presse donc des blablas des discours avec des grandes phrases et grands mots comme je n'aime pas du tout mais bon au lieu de faire des blablas je pense que mieux qu'ils moi je dis au lieu qu'ils font des blablas qu'ils agissent qu'ils agissent justement j'attends ça demain avec impatience s'ils seront là pour agir et je le dis franchement à la radio j'attends au tournant demain là je parle de Bordeaux parce que Paris je ne peux pas le faire non mais moi je parle bien sûr de la région bordelaise à Bordeaux j'attends au tournant moi de toute façon j'espère qu'à Paris au lieu qu'ils font du blabla aussi à Paris qu'ils agissent aussi que ce soit à Bordeaux ou Paris de toute façon au lieu de faire trop de blabla je pense qu'ils réfléchissent qu'ils agissent et après de toute façon on ne va pas avoir la dignité encore par contre si c'est pour manifester demain uniquement pour mettre leur banderole du nom de leur centre LGBT non merci ça ne vaut pas le coup on doit passer aussi à des choses plus sérieuses beaucoup plus graves on a notre dignité en jeu arrêter de mettre en avant en grande comme ils ont fait à Capasso en mettant en grande banderole le nom du centre LGBT et en tout petit les combats c'est tout ce que je voulais dire là dessus c'est un message en vérité c'est pas le grand truc qu'il faut mettre c'est plus le grand truc qui met le combat et le petit justement et malheureusement ils font l'inverse on peut le dire parce qu'on est sur plat la semaine dernière on a été très déçus je pense que Lionel peut le dire parce qu'il était avec moi donc je ne sais pas si tu peux le confirmer ce que j'ai dit ah oui tout à fait tu dormais pas Lionel je confirme ça a été très comment dire voilà quoi je veux dire je t'ai réveillé Lionel non ça va je t'ai réveillé non non c'est parce que j'étais en train de fouiner justement savoir si je trouvais des interventions par rapport à certains centres LGBT si tu vois ce que je veux dire t'as l'inter-LGBT le centre LGBT de Paris par contre je suis en train de me poser une question justement par rapport aux LGBT pourquoi je ne vais pas parler que de Paris ni de Bordeaux pourquoi parce que les autres centres LGBT des autres villes ont entendu parler de cette manif demain pourquoi il n'y en a aucune qui a réagi pas spécialement Paris ni Bordeaux pourquoi un autre centre LGBT une autre ville n'a pas réagi non plus je vais répondre à ça la réponse est très simple c'est que la manif pour tous organise leur manif sur deux villes Paris et Bordeaux donc les seules villes qui sont concernées c'est Paris et Bordeaux est-ce que les centres LGBT n'attendent pas justement le passage de la manif pour pouvoir organiser une contre-manif ça sert à rien puisque vous avez vu tout ce que je vous ai lu tout ce qui se passe dans les médias tout ce qui est écrit dans les médias je pense que j'ai assez de preuves que j'ai fourni assez de preuves pour prouver que demain c'est bien l'homosexualité qui est visée et pas la GPA ils attendent quoi uniquement ce qu'il va écrire sur les pancartes ça sert à rien on le sait déjà à l'avance ce qu'il va être écrit sur les pancartes on ne sait pas les mots exacts mais on sait ce qui va être visé alors qu'est-ce qu'ils attendent les centres LGBT attendent qu'une manif passe pour répondre moi je ne suis pas d'accord c'est pas une fois après qu'il faut attendre c'est maintenant comme tu dis regarde moi j'ai regardé sur les deux LGBT de ma région il n'y a même pas d'information il n'y a rien du tout c'est Paris et Bordeaux c'est Paris et Bordeaux qui est visé c'est pour ça que nous Bordeaux moi personnellement je fais un coup de gueule à Bordeaux parce qu'on est bien sur Paris je suis dessus il n'y a rien Paris c'est All Out qui organise imaginez All Out c'est même pas une association enfin je crois il faut que je me renseigne mais All Out c'est même pas une organisation je crois que c'est un magazine LGBT sur internet je trouve ça un petit peu je trouve ça honteux qu'une association ne s'approche je l'écris comment A2L A2L O-U-T .org pour ceux qui veulent connaître le site internet retrouver nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou moi ne ditons pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou moi ne ditons pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini